Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95 de FM, ici et maintenant.com pour nous écouter et nous voir via internet. Ce soir, l'émission Allons plus loin, une émission proposée et animée par Marie-Thérèse de Brosse. Marie-Thérèse, bonsoir. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler de chamanisme, et plus particulièrement de chamanisme mongolien et sibérien. Il se trouve que j'ai passé quand même six mois en Sibérie, m'intéressant beaucoup aux possibilités du cerveau et des possibilités extrêmes du cerveau. Et tout naturellement, dans ces pays-là, j'ai été amenée à me poser quelques questions sur cette grande tradition extraordinaire du chamanisme, et j'ai eu la chance de rencontrer Yves Benoît, qui est un personnage pas tout à fait normal, c'est comme ça que je les aime, dans la mesure où son itinéraire n'est pas exactement logique, n'est-ce pas Yves Benoît ? Au départ, vous étiez... Très logique, au départ. Alors, vous allez définir un petit peu votre parcours et votre itinéraire, d'ailleurs. Au départ, j'étais très logique, effectivement, ça a un peu bifurqué. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'étais donc ingénieur, travaillant dans les grandes entreprises, un peu technocrate, donc. Et au bout d'un certain temps, je sentais un appel vers d'autres horizons. Ces entreprises ne me fournissaient pas ces horizons-là, donc je suis parti déjà faire un voyage un peu prolongé, une année sabbatique, dans des directions complètement différentes de celles où nous allons séjourner tout à l'heure. Au début, j'ai pris un voilier, j'ai pris la mer, et je suis parti vers l'Afrique d'abord, et le Brésil ensuite. Mais attendez, pourquoi êtes-vous parti ? Simplement ras-le-bol de cette vie que vous meniez dans votre travail, ou vous cherchiez déjà quelque chose, vous sentiez un appel ? J'avais à l'époque un appel inconnu, je ne me rendais pas tout à fait compte, mais j'avais quand même toujours une vibration importante dans tout ce qui était la nature. Donc si je suis parti en voilier, c'était pour être au contact de la mer, au contact des oiseaux, des dauphins, et de toutes les populations aussi sympathiques que je pouvais rencontrer sur mon chemin. Pour découvrir aussi ces populations, c'était pas seulement nature, c'était aussi un appel de l'humain, d'autres cultures. Bon, alors cap sur l'Afrique, et où atterrissez-vous, si on peut atterrir avec un voilier ? Heureusement, on n'a pas complètement touché la terre, et encore pourtant on était dans les canaux très étroits qui se trouvent dans l'embouchure de la Casamance, au pays de Yola, et là j'ai séjourné pendant quelques mois, captivé par leur très belle tradition, que je regardais avec un oeil de touriste, c'était pas du tout un oeil très pertinent. On est arrivé au moment d'une journée d'initiation des jeunes enfants dont on venait de couper le prépuce. C'était en fait pas une journée, ça durait de nombreuses journées, on était emmenés en pirogue de village en village, et un jour, les gens du village, qui étaient devenus un peu nos amis, nous ont dit, il faut que tu ailles voir, il y a un grand marabout sur une petite île dans la Casamance, on t'emmène, demain. Alors c'était pour leur faire plaisir, parce qu'il faisait très chaud ce jour-là, et on était un peu fatigué, je n'avais pas vraiment envie, je les ai suivis. Ils nous ont emmenés voir une case complètement perdue, dans un îlot très pauvre, où il n'y avait visiblement rien pour subsister de façon simple, et on tombe chez un aveugle. Et cet aveugle était le marabout. Je me suis assis dans un coin, me disant, je vais pouvoir me reposer un peu, je m'endors un peu, puis d'un coup j'entends l'aveugle qui me raconte quelque chose qui me fait souvenir, un souvenir de quoi. Il était censé me parler de mon futur sur mon voyage, là il me parlait de montagnes, de déluge d'eau, de torrents, et en fait il me racontait un rêve que j'avais eu la veille sur le bateau, où je dormais chaque soir. Alors là, vous vous êtes dit, il se passe quand même quelque chose, ce marabout, ce n'est pas tout à fait un Africain comme les autres. Oui, il avait l'air un peu innocent, un peu, pas spécialement charismatique, mais en fait il m'a fait d'un seul coup découvrir quelque chose de vraiment étonnant. C'était quelqu'un qui peut-être n'était pas un grand devin, mais qui avait la capacité sans doute de rentrer dans le fond des archives de mon inconscient, puisqu'il avait été chercher un rêve que j'avais fait la veille, avec des détails, il y avait des amis qui étaient cités, barbus, c'était une petite barbiche, un étudiant avec qui j'étais en montagne, et il me racontait tous ces avatars avec relativement de précision, et pourtant je ne pensais plus du tout à ce rêve, donc il avait été le chercher quelque part en moi. Et à ce moment-là, les phénomènes de télépathie vous intéressaient ou pas particulièrement ? Oh, j'étais très critique, parce que ma formation logique, dont je parlais tout à l'heure, avec un petit sourire, m'interdisait un peu d'accepter ces choses-là. Je ne les ai pas acceptées non plus tout de suite, même maintenant j'ai toujours un peu de doute, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais ça a commencé quand même à donner un attrait pour la découverte de ces phénomènes-là. Alors ça s'est poursuivi ensuite dans le voyage par d'autres expériences. Et là j'avais découvert le lien d'un individu à l'autre à travers l'inconscient. Une plongée dans l'inconscient, dans l'inconnu, oui. Et alors vous avez continué en vous disant, je vais essayer de voir si chez des ethnies un peu plus primitives, chez les peuples premiers, je pourrais trouver quelque chose. Quelle a été votre démarche pour continuer ce voyage, parce qu'on ne voyage pas indéfiniment comme ça ? Oui, effectivement. Avant d'arriver vraiment au peuple plus originel de Sibérie et de Mongolie, où je suis allé beaucoup plus tard, je ne vais pas parler d'une autre étape qui a été signifiante pour moi. Après cette rencontre avec ce marabout, je l'ai un peu oublié, je traversais l'Atlantique, j'ai débarqué au Brésil. Ce n'est pas du tout un peuple primitif, c'est un peuple très moderne, et qui lui a mis en valeur encore des vieilles pratiques très anciennes au travers du Condomblé par exemple. Et j'ai découvert le Condomblé. Et là également, j'ai eu à nouveau une expérience très curieuse, mais qui ne m'a pas concerné moi. Qu'est-ce que c'était, bien sûr, cette expérience ! Oui, c'était assez curieux. J'ai séjourné là-bas aussi plusieurs semaines, plusieurs mois. Je crois que c'est important d'avoir justement ce temps minimum d'acclimatation avec les gens qui vous entourent, pour qu'ils finissent par vous entraîner dans des aventures où il se passe vraiment des choses profondes. Là, j'ai été en contact avec un autre immigrant, mais qui lui était là depuis 15 ans. C'était un jeune Anglais avec sa femme. Il m'a dit « Ce soir, il y a une fête de Condomblé, je t'invite avec mes amis brésiliens ». Et je rentre dans cette fête, que je connaissais déjà un peu le principe. J'en avais vu d'autres, d'ailleurs, en tant que touriste à d'autres moments de ma vie. Et je trouvais ça intéressant. Je me suis dit « Tiens, ben oui, on va voir ce qui se passe ». Alors, dans mon cas, il ne s'est rien passé. La fête a été très agitée, comme toujours. Beaucoup de tambours, tout le monde danse, on boit, on mange, c'est très sympathique. C'était assez profond quand même, parce que le cadre était exigu et c'était vraiment des gens du Nord-Est qui étaient très croyants dans ces rituels et qui étaient tous assez vibrants. Et tout d'un coup, ce n'est pas un croyant au rituel local qui s'est mis en transe, mais c'est mon ami anglais qui, lui, n'avait jamais voulu s'intéresser profondément à ça. Il était juste ami avec les gens du coin depuis longtemps, en complicité donc, simplement. Et tout d'un coup, la transe lui est tombée dessus et il n'en a pas sorti avant 20 minutes, une demi-heure. C'est-à-dire un bon occidental qui est complètement possédé par l'esprit des saints sans du tout se douter de ce qu'il allait vivre. En plus, on lui a expliqué après quel saint il avait hébergé. Parce que lorsque là-bas, dans le condomble, quelqu'un est pris par un saint ou un esprit, il se met à danser d'une certaine façon en faisant des mimiques particulières. Il avait fait la mimique du vieux paysan nordestin qui tient sa pipe à la main et qui est courbé un peu parce qu'il a mal au dos. Et il a dansé pendant toute la soirée comme ça, encore pendant 20 minutes, sans entraînement, savoir ce qui se passait en lui. Alors après, j'ai appris un peu plus. Il est sorti de sa transe, on a un peu discuté. Je lui ai dit, mais tu fais ça depuis longtemps ? Il m'a dit, non, non, je n'ai jamais fait, c'est la première fois que ça m'arrive. Et je lui ai dit, mais ils t'ont expliqué comment ça fonctionnait ? Il m'a dit, non, 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 jamais. Je ne comprends pas. Sa femme était là et la suite, c'est huit jours plus tard que j'ai compris un peu ce qui s'est passé. En fait, les esprits sont venus sur lui parce qu'il avait un problème dans son couple qu'il n'avait pas à résoudre. Et toutes les journées de la semaine suivante, toute la nuit, il se réveillait. Il était somnambule et il commençait à dialoguer avec sa femme sans savoir lui-même ce qu'il disait. Et ça a petit à petit résolu le problème de son couple. Donc là aussi, il y a eu, semble-t-il, du fait des liens étroits qu'il y avait entre amicaux, toujours simplement de complicité qu'il y avait entre lui et la population locale, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le rituel lui est tombé dessus pour son bien et le bien de sa famille. Il faut quand même préciser que dans le condomblé, beaucoup de gens viennent dans l'espoir d'avoir des résultats thérapeutiques quand même. Oui, c'est aussi une fête où les gens viennent pour faire la fête. Il y en a certains qui ont des problèmes, il y en a certains qui ont des maladies, il y en a certains qui ont peur de se faire prendre par la police. Ils viennent trouver une solution. C'est un brique à braque extraordinaire le condomblé. On trouve toutes les pulsions, les peurs humaines, et elles sont petit à petit assimilées, digérées par, cette fois non plus, un inconscient unique, comme ma relation avec les marabouts dont je parlais tout à l'heure chez les dieux-là, mais un inconscient collectif de tout le groupe qui est là. C'est-à-dire à la fois, bien sûr, le paille de Santos qui dirige la chose, ceux qui jouent du tambour, qui ne sont pas des prêtres mais qui participent évidemment, ceux qui dansent, et ton voisin, tout le monde a un rôle sur toi, et finalement, ça crée une sorte de réseau. Et avec le recul maintenant, c'est pour ça que je voulais parler de cette deuxième expérience, je trouve que c'est comme s'il y avait eu des petites bulles au-dessus de chaque tête qui représentent un peu les inconscients de chacun. Et entre ces bulles se créent des petits canaux, des petits fils, des petits liens qui font que petit à petit, les choses se dissolvent, se répartissent mieux et les affrontements sont évités et les choses, quelquefois, se résolvent bien, y compris des maladies, quand c'est quelquefois des gens qui ont des maladies. Oui, mais l'expérience que vous donnez est particulièrement intéressante parce qu'on assiste à un phénomène transculturel. Votre ami était anglais, il n'appartenait absolument pas à cette tradition, donc j'imagine qu'il assistait en tant que touriste à ce phénomène qui est assez spectaculaire. Moi également, j'ai vu des cérémonies de gants d'anglais ou de santeria, enfin c'est un petit peu la même chose. Et bien qu'extérieur, d'un seul coup, il s'est trouvé participant, englobé dans une sorte de force qui donc n'a pas une spécificité quant à son objet. C'est ça que j'ai découvert aussi, c'est très étonnant. Je ferai juste une remarque sur ce que tu as dit Marie-Thérèse. Tu as dit touriste, ce n'est pas vraiment un touriste. Il était là, il habitait, il faisait partie du grand concerto de la capitale locale de Jean Pessoa. Il était un grand musicien, premier violon. C'est pour dire qu'il était implanté vraiment avec l'étiquette occidentale complète. Mais en lien amicaux extrêmement fort avec les nordestins pauvres de la banlieue où il vivait, où il m'a emmené, c'est sans doute ces liens qui lui ont permis d'entrer dans cette cérémonie avec toute cette force participative. Mais effectivement, c'est transculturel, ça, ça m'a beaucoup étonné. Alors, j'imagine que pour toi qui assiste à ce phénomène, le phénomène étant encore une fois, je ne le répète pas celui du Candomblé, mais celui de la prise de position d'autonomie occidentale, ça t'a amené à te poser un certain nombre de questions alors. Oui, alors là, j'ai commencé effectivement à me dire maintenant, mon voyage a peut-être un autre but, ça sera plus simplement du tourisme, c'est d'essayer d'aller plus loin dans les différentes cultures que je pourrais rencontrer et d'essayer chaque fois de rencontrer des gens qui ont ce lien avec les esprits. Alors, on pourra passer, parce que j'ai été en Bolivie, au Pérou aussi. Oui, parce que ce lien avec les esprits, on le trouve sur toute la planète, dans les grandes villes technologisées, mais enfin, on le trouve partout. Alors, comment est-ce que tu t'es orienté un petit peu ? C'est vrai que j'ai plutôt cherché des gens qui avaient ce lien avec les esprits, mais en pratiquant ça avec des traditions anciennes, enracinées dans quelque chose. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas attardé dans les grandes villes pour chercher ces choses-là. Et j'ai aussi voulu, au début, un peu erratiquement, survoler quelques impressions de ce genre-là, en Bolivie, dans les Andes ou en d'autres endroits. Mais disons que je vous disais, j'étais tout à l'heure... Je disais tout à l'heure, j'étais parti dans une année sabbatique, donc il y avait un début, une fin, et ensuite je vais travailler. Donc, à un moment donné, mon intérêt était quand même borné, malheureusement. Dans le temps. Oui, dans le temps. Et en fait, il a mûri, il a fallu que je digère toutes ces expériences pendant un certain nombre d'années, avant de me relancer à nouveau vers une recherche beaucoup plus profonde et définitive, quand je suis parti, vers la Russie. Mais alors, pendant ce temps où tu as repris une vie, nous dirons, civilisée, est-ce que tu as commencé à lire, à travailler, ou tu étais un peu perdue, et tu gardais ça dans un coin de ta tête, ou tu avais une espèce de volonté, je veux aller comprendre ces phénomènes de conscience différents ? Non, c'est vrai qu'après, à différents moments, je suis encore reparti pour des courts voyages d'un mois et demi, deux mois, et j'ai toujours aussi cherché un petit peu, mais je n'ai pas fait ça de façon très scientifique. J'étais assez pragmatique, je suis toujours, je ne suis pas un érudit, un rat de bibliothèque, c'est vrai que je primais le contact direct et l'expérience vraie. Ce qui fait qu'après, quand même, j'ai fait quelque chose de plus précis. Avant de partir en Russie, j'ai commencé à me dire, je vais consulter un certain nombre de voyants, en région parisienne, pour ne pas aller trop loin, et j'ai fait un petit audit de différents voyants, pour voir ce qu'ils pouvaient dire sur une expérience personnelle, familiale. Et ensuite, j'avais le projet de continuer, en allant vraiment vers la terre des chamanes originels. Bon, mais avant qu'on arrive aux chamanes originels, alors les voyants, ce qui est un petit peu surprenant, donc tu as été consulté des voyants, et qu'est-ce qu'il en est résulté de ces consultations ? C'était pas très explicite pour moi, ça m'a pas vraiment... J'ai poussé le vice jusqu'à enregistrer, écrire, prendre des notes aussi. Je n'ai pas beaucoup exploité tout ce qu'ils ont dit, parce que rien ne m'a vraiment frappé, ou alors c'est simplement parce que ce qu'ils me disaient était l'écho de la pulsion que je sentais en moi, c'est-à-dire qu'ils m'encourageaient à continuer. Pas en consultant d'autres voyants, mais ils m'encourageaient à continuer à voyager pour ce but d'une plus grande compréhension au travers des cultures et des esprits des cultures. Mais déjà dans le cadre de ta formation préalable, c'était déjà surprenant d'aller consulter des voyants, non ? Oui, oui, mais là j'avais déjà, avec l'expérience du condomblé et de ce marabout diola, j'avais déjà été vacciné. Là cette fois, j'étais ferré, on peut dire. Mais j'avais encore beaucoup de doutes. C'est vrai que j'ai fait ça avec presque un recul exagéré. J'aurais dû peut-être m'insérer plus dans ces conciliabules, dans ces consultations plutôt. Alors quand même, la Russie, c'était pas choisir quand même l'itinéraire le plus simple. En quelle année est-ce que tu décides de partir en Russie et pourquoi ? Alors là, il faut revenir en arrière. Je suis désolé, tu me pousses vers l'avant, je reviens en arrière. Quand j'étais petit, je sais pas pourquoi, dans la petite ville de Grenoble, il y avait deux professeurs de russe et j'ai voulu faire du russe. Donc j'ai appris un petit peu le russe, vers l'âge de 10-11 ans je pense à peu près. Ça va être en cinquième. Et puis j'avais complètement abandonné après parce que le travail, je ne suis pas assez concentré. En plus, avec que deux professeurs pour 4000 élèves, il n'y avait pas assez de présence, ce n'était pas très facile. Et c'était tombé dans l'oubli. Et après toutes ces expériences dont je viens de parler, je me suis dit, je vais faire un grand voyage. Je n'ai pas envie de repartir tout de suite en bateau. Mais si je repars en bateau plus tard, je ne pourrai pas aller dans le cœur des continents. Je veux aller cette fois dans le cœur d'un continent. Je veux aller en Russie. Il y avait un petit peu la petite graine qui était semée quand j'étais petit par ces cours de langue russe. Et ensuite, les choses se sont un peu précipitées parce que toutes sortes de conjonctions, de rencontres avec des gens, mais dans un délai extrêmement rapide, m'ont poussé à aller vers la Russie. La première fois, lorsque j'ai exprimé cette phrase en disant, je veux aller dans un grand continent, il se trouve que chez moi, j'avais une petite fête, on dansait. Il y avait un ami qui m'a dit, mais tu sais, en Russie, c'est le pays des chamanes originels. Alors moi, je découvre deux choses. Le mot chaman, parce que je ne connaissais pas. Et l'origine, en plus, je ne savais pas du tout que le chamanisme venait de Sibérie. Alors, peut-être là, on va faire une petite pause avant de rentrer dans le cœur de notre sujet. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, et je rends la parole à Marie-Thérèse de Brosse. Et maintenant, nous allons continuer à explorer avec Yves Benoît ce que nous avons appelé provisoirement le chamanisme originel. Et alors, puisque nous allons rentrer tout à fait spécifiquement dans ce domaine auquel vous avez consacré tant de temps, avant tout, on va peut-être essayer de définir ce qu'on appelle le chamanisme. Et le chaman, puisque ce sont des termes qui sont utilisés, archi-utilisés à toutes les sauces maintenant. Or, chaman, c'est quelque chose de bien précis, qui a une origine étymologique, je crois que ça vient du Tungus, je crois. Oui, alors, j'ai même découvert il n'y a pas longtemps qu'en Tungus, chaman, qui est effectivement le début de ce terme-là, ça vient en fait du mot chat qui veut dire savoir. Et man, qui peut avoir deux sens, c'est go-between, c'est-à-dire le messager, le médiateur qui sait, en quelque sorte. Ça peut être ce terme-là. Ça peut être aussi oneself. C'est celui qui est lui-même et qui sait. Man ou men, selon la comprenance men ou man, ça peut vouloir dire soit le médiateur, soit celui qui est lui-même entier. Et chat, c'est celui qui sait. Donc, c'est intéressant de voir qu'en Tungus, déjà, l'origine, l'une des racines possibles correspond bien à l'expérience que l'on a de ce genre de personnage. Alors, d'un autre côté, oui, effectivement, c'est une tradition qui est née en Sibérie et qui a été observée surtout en Sibérie et donc en Asie centrale aussi, en Mongolie et dans quelques zones voisines et qui a des caractéristiques assez précises. Le malheur a voulu qu'ensuite, lorsque le rideau de fer est tombé et puis pour d'autres raisons antérieures également. Les ethnologues ont moins pu explorer ces zones-là. Ils n'ont plus pu du tout. Et donc, se sont rabattus vers l'Amérique latine et en disant, ah, regardez, on a des chamanes. En fait, le mot chaman est Tungus. Même quand on va dans un peuple voisin en Sibérie, on ne dira plus chaman, si c'est en Mongolie, on dira boga. Dans chaque contrée, le chaman a un terme qui est propre à la langue qu'on emploie localement. Et évidemment, en Amérique latine également, il y a des termes qui ne sont pas du tout les termes chamanes. Je disais, le malheur a voulu qu'ensuite, on emploie ce terme un peu à tort et à travers dans des tas d'autres circonstances. En Mélanésie, maintenant, on parle de chamanes. C'est ça. En Indonésie, dans n'importe quel pays au monde, dès qu'un être joue ce double rôle, d'être à la fois celui qui détient un autre corps de connaissance que celui officiellement enseigné, et surtout celui qui a ce rôle de médiateur. Il ne faut pas oublier, le chaman fait le pont entre deux types de réalités. Le chaman de Sibérie a un comportement qui est à peu près toujours le même, si on veut simplifier quand même. Il va se préparer, entrer en trance et aller voir les esprits. Et sa particularité, c'est effectivement qu'il va discuter avec les esprits pendant sa trance. Les gens ne savent pas ce qu'ils se disent. Et ensuite, il sort de sa trance et il vient raconter ce qu'on lui a dit et il apporte ainsi des réponses aux questions que les gens se posent, s'ils sont malades ou s'ils se demandent si leur fils qui est parti chasser très loin va revenir demain ou s'il a été blessé, des choses comme ça. Le chaman répond à ce moment-là. Éventuellement, il répond en faisant appel à un intermédiaire qui va traduire les paroles que les esprits lui ont données dans un langage compréhensible par le commun des mortels. Donc, le comportement chamanique est grosso modo ce circuit qui va loin et qui revient, qui va dans le monde je dirais le monde de l'inconscient mais sans aller aussi vite, on peut dire simplement le monde des esprits. Et ce processus n'est quand même pas celui qui est connu par exemple chez les Sioux ou chez certains peuples d'Amérique latine parce que le processus peut être extrêmement varié. En Sibérie, il y a un chaman qui fait ça pour s'occuper des gens qui en ont besoin et les autres ne cherchent pas du tout à apprendre, à être initiés ou quoi que ce soit. Alors qu'en Amérique latine, il y a plus de complicité, plus de participation des patients qui viennent également essayer d'apprendre le contact avec les deux choses qui n'existent pas du tout en Sibérie. Oui mais alors avant qu'on rentre dans les différentes spécificités du chaman, il faut quand même voir qu'il a d'autres rôles que celui-là. Le chaman ne se met pas en trance pour le plaisir, il ne va pas rencontrer les esprits pour le plaisir, il fait toujours ça dans un but. Alors quel est le but du chaman ? Le but du chaman est de rapporter des réponses. Alors effectivement, ça dépendra des circonstances, des événements dans le clan où il se trouve. Il pourra éventuellement être interrogé par quelqu'un qui a simplement des problèmes de couple. Donc là, je dirais qu'il est simplement psychologue. Il pourra intervenir également pour essayer de comprendre ce qui se passe sur la météo, le temps, et aider les chasseurs à trouver l'endroit où le gibier sera. Donc là, il intervient pour aider la tribu ou aider quelques individus dans leur activité quotidienne. C'est de la voyance un petit peu. Il y aura aussi des rôles où il devient un petit peu télépathe. Il essaie de comprendre ce qui se passe dans la tête d'une tribu, du chef d'une tribu adverse qui essaie de rentrer sur leur territoire et comment on va faire pour se débarrasser de ce gêneur. et puis, il accompagne évidemment les morts. Donc, il est psychopompe. Alors, c'est surtout ce rôle psychopompe qui est quand même très important et qui est très spécifique du chaman. Il accompagne, non seulement il accompagne les morts dans leur voyage dans l'au-delà, mais il accompagne les morts qui sont mal morts quand même. Il les aide. Il aide à la fois les survivants à accepter le deuil et évidemment, il aide les morts à passer toutes les épreuves qu'il rencontrera en croisant les esprits qui peuvent lui vouloir du mal et que le chaman ne verra lui aussi dans son voyage en trance. Et c'est un double service qu'il rend. Il le rend aussi quand même beaucoup pour la tribu pour que la peine s'efface plus vite et que les gens comprennent plus tard que lorsqu'ils croiseront l'arbre qui a été dédié à ce mort ou on a fait une offrande lors de ce deuil, ils comprennent que la personne est toujours présente par son esprit. Quand on tourne autour de cet arbre, on revivra les bienfaits que cette personne a pu apporter. Il y a une chose qui me frappe dans ce que tu dis. Plusieurs fois, tu as employé le mot « clan ». Est-ce que ça veut dire que le chaman n'est efficace qu'à l'intérieur de son clan et de sa tribu ? C'est peut-être un petit peu restrictif, mais c'est à peu près la règle, effectivement. Le chaman s'appuie sur des esprits, des esprits qui sont propres à un peuple. Il faut se rendre compte qu'en Sibérie, par exemple, il y a environ 200 peuples. Il y en a une quarantaine qui sont dans le Grand Nord et beaucoup d'autres qui sont plus au sud. Il y a énormément de petits peuples. Donc quand on fait 150 kilomètres dans la Taïga, on change déjà de village et on croise quelqu'un qui ne parle plus sa langue. Donc on a déjà quitté sa tribu, son peuple. Et c'est même vrai au niveau du village. Lorsqu'il y avait autrefois suffisamment de chaman pour qu'il y en ait un dans chaque village ou dans chaque campement ou il y avait souvent un chaman pour une dizaine de campements, quand on parlait de nomades, ces chaman avaient à voir uniquement avec leurs clans et leurs tribus ou avec ces campements dont ils avaient la charge. C'est-à-dire que pour ces campements, il y avait même une mythologie des mythes, des légendes, des épopées qui étaient propres à leur village ou à leur groupe de campements. Alors si on va jusque-là, effectivement, on se rend compte que quand on change de campement, on n'a plus les mêmes mythes, on n'a plus les mêmes esprits. Certains ont changé de nom, certains n'existent pas, certains n'ont pas eu les mêmes rôles, certains ont eu des rôles bénéfiques, d'autres maléfiques. On ne peut pas appliquer ce qu'on a su dans son environnement immédiat avec son clan et sa tribu, on ne peut pas l'appliquer mais c'est assez vrai au point même que j'ai eu une fois une réflexion d'un chamane que j'ai rencontré et qui je demandais aussi de donner des réponses aux questions que j'avais déjà posées par exemple à ses voyants avant de partir pour la Sibérie. Je posais à peu près toujours les mêmes questions. Il m'a dit, lui, c'était un chamane très simple, très humble, un simple camionneur qui de temps en temps rendait des services et guérissait les gens de façon assez miraculeuse et il avait certainement des pouvoirs et son plus grand pouvoir là était de me dire non et je t'explique pourquoi. Je t'explique parce que si moi je fais intervenir un esprit que tu ne connais pas qui ne fait pas partie de ta culture je risque de te faire du mal et comme toi tu voyages tu vas partir je ne pourrai pas corriger le tir après et t'arranger les choses et tu vas apporter toujours cet esprit que je t'ai envoyé en croyant faire bien et qui pour toi fera du mal parce qu'il ne fait pas partie de ta culture. Alors nous reviendrons sur ce point quand nous parlerons un peu plus tard des dérives du néo-chamanisme actuel. Mais alors ce qui est intéressant de savoir tu n'as pas une formation d'ethnologue donc tu n'étais pas abreuvé de toute cette littérature qu'on connaît et tu te trouves confronté à ces chamanes alors la première question qu'on se pose forcément pour quelqu'un comme toi j'imagine c'est sont-ils efficaces ou tout cela n'est-il que du folklore ? Bon comme tu disais tout à l'heure j'ai déjà été ferré par le sujet j'ai déjà été pris et j'ai vu qu'il y avait certainement quelque chose de vrai derrière tout ce qu'ils font j'ai vu ça avant même de voir les chamanes de Sibérie j'ai vu ça dans ses expériences antérieures en Afrique et en Amérique mais lorsque je les rencontrais j'avais toujours un doute c'est vrai et ce doute quand même était souvent levé soit parce que le chemin que j'avais dû emprunter pour rencontrer cet homme était un chemin étonnant soit parce que j'étais conforté par l'appui des amis qui s'étaient mis autour de moi pour m'aider à rencontrer ce chaman il faut savoir qu'en Sibérie après évidemment toutes les périodes communistes en particulier staliniennes les chamanes avaient été bannis éliminés voire massacrés donc il n'y en a plus beaucoup pour les rencontrer c'est donc difficile il faut chercher la piste et n'étant pas ethnologue j'avais très peu de renseignements j'ai fini par trouver grâce à des petits réseaux d'amis miraculeux quelques pistes qui m'ont permis de rencontrer dès mon premier voyage un certain nombre dans des conditions vraiment très authentiques donc j'étais rassuré par le fait que ces amis m'avaient orienté vers cette personne qui avait certainement une valeur parce qu'elle avait touché de très loin sa réputation avait touché des gens de très loin alors en particulier j'ai parmi les différentes personnes je voudrais quand même faire une petite parenthèse avant que tu retrouves tes esprits parce qu'il faut voir qu'en Russie puisque c'est le toi tu as plus été en Mongolie moi j'ai plus regardé les chamanes en Russie on est dans une situation tout à fait paradoxale parce que pendant des années les chamanes ont été considérés par le gouvernement soviétique comme des vecteurs de l'obscurantisme le plus néfaste ils ont été persécutés systématiquement envoyés emprisonnés ou envoyés dans les hôpitaux psychiatriques ou massacrés ou massacrés bon moi j'ai eu la chance de rencontrer un très très grand chaman Kant toi tu veux dire Kanti je pense Kanti oui un très grand chaman qui s'était évadé de prison et qui avait fait à peu près 20 kilomètres pieds nus dans la neige il a fait ça à deux reprises je défie qui que ce soit au monde de pouvoir marcher 20 kilomètres dans la neige par une joyeuse pieds nus par une joyeuse température qui oscille entre moins 20 et moins 30 sans avoir les pieds complètement brûlés par le gel et tout son peuple quand il les a retrouvés disait que c'était simplement grâce à ses pouvoirs qu'il avait pu faire cette traversée et il l'a fait à deux reprises et après ça le mur tombe c'est la perestroïka les chamanes petit à petit reprennent du pouvoir et reprennent du pouvoir d'ailleurs assez paradoxalement c'est parce que la Russie est un pays totalement dévasté l'ex empire soviétique s'effondrant il ne fait pas de médecine la population était dans un état de sanitaire effroyable sans médecin sans médicaments et se commencer à se retourner vers les chamanes qui étaient cachés dont on taisait le nom qu'on protégeait et auxquels même certains commençaient à ne plus croire d'ailleurs on se retourne vers ces chamanes et maintenant ce qui est tout à fait extraordinaire c'est que la Russie met un coup d'accélérateur sur les chamanes oui bien sûr il y a une raison effectivement en fait c'était là que je voulais revenir c'est qu'on finit effectivement par découvrir qu'ils ont une efficacité et comme la Russie ne peut pas se payer une aide médicale dans toutes les contrées lointaines et de très faible densité démographique ils se sont dit on va utiliser les chamanes puisqu'ils sont si efficaces et effectivement on trouve maintenant dans plusieurs endroits de Sibérie des cliniques où un chaman exerce ou voire plusieurs et ça n'existe pas seulement d'ailleurs dans la Russie la Sibérie mais j'ai même lu récemment une enquête effectuée par un groupe de chercheurs français en Ouzbékistan où on découvre là que depuis très longtemps la médecine hippocratienne est mélangée à toutes sortes de pratiques de guérisseurs qui existent là-bas où il y a un melting pot à la fois de chamanisme de pratiques islamiques et autres et les hôpitaux locaux faute de moyens modernes finalement se disent après tout les gens peuvent consulter qui y veulent donc les gens choisissent eux-mêmes Et pourquoi consulter un chaman ? Alors on va peut-être rentrer plus spécifiquement dans la liste assez longue et pittoresse de ce qu'on pourrait appeler les pouvoirs du chaman Oui le mot pouvoir doit être nuancé parce qu'en pratique j'ai souvent observé et on m'a souvent dit que le chaman effectivement a des pouvoirs pour un individu mais ce n'est pas un homme de pouvoir comme les notions Ah de puissance pas du tout dans ce sens-là Ce n'est pas dans ce sens-là ce n'est pas un homme qui va devenir le chef du clan ou qui ne veut pas toujours quelquefois ça peut leur prendre la tête c'est certain mais en général le fait d'être chaman pour eux pour un chaman c'est une charge et c'est quelque chose qui n'est pas forcément très agréable donc ils sont parce que c'est stressant et puis il y a d'autres contraintes également ils ont besoin de vivre ils ont besoin de chasser de s'occuper de leur troupeau de rennes Parce qu'ils ne se font pas payer il faut quand même En général ils reçoivent des cadeaux mais un cadeau ce n'est pas quelque chose qui va les aider à manger parce que souvent quelquefois c'est un petit peu d'argent aussi ça peut être une bouteille de vodka ça peut être des outils qui servent mais souvent ça ne suffit pas donc il faut qu'ils aient une autre vie pour gagner de l'argent Là on parle évidemment du chaman traditionnel de village de campement quand ils sont dans les cliniques c'est autre chose ils se font quand même rémunérer c'est certain Mais alors puisque le mot pouvoir est tout à fait raison te gêne un peu je te suggère qu'on emploie le terme don quel est le don spécifique ? Je ne voulais pas contredire mais juste mettre cette limite pour que les gens ne mélangent pas parce qu'après on parle toujours du pouvoir de ces chamanes qui peuvent jeter des sorts des mauvais sorts des bons sorts on a l'impression que c'est un petit peu une espèce de tentacule mais ce n'est pas ça du tout ce n'est pas un animal à tentacule c'est un animal qui a des liens c'est tout et ses dons justement c'est d'utiliser ces liens qu'il a avec le monde des esprits pour aider les autres à découdre débrouiller leurs propres nœuds et trouver la résolution de leurs problèmes ou leurs maladies donc ces dons sont parfaitement compatibles avec la présence de ces chamanes dans des cliniques j'ai vu effectivement des cas où ils guérissent des cancers mais voyons plus précisément ces dons il y a un don de vision qui est tout à fait particulier notamment il semble lire à travers les corps voir à travers les organes ils ont en fait moi je le perçois avec mon esprit bêtement d'ancien scientifique je le perçois comme une façon sans doute de rentrer dans l'inconscient de l'autre et tout le monde maintenant est d'accord dans notre monde même moderne occidental pour dire que si on tombe malade c'est souvent parce qu'on a en soi des nœuds inconscients des complexes des tiraillements dans notre âme qui nous rendent malades si on arrive à résoudre ces tiraillements on arrive à sortir de la maladie pour toutes les maladies psychosomatiques s'entend mais les maladies ne sont pas exclusivement psychosomatiques pour les atteintes du corps physique aussi effectivement mais alors là également le malade a dans son inconscient une idée beaucoup plus précise que dans son inconscient de l'organe qui peut être touché et effectivement il peut transmettre ça au chaman le chaman peut aller lire dans son inconscient quelle est la façon dont la maladie s'est incrustée en lui il y a également d'ailleurs des chamanes qui réparent des choses parfaitement physiques physiologiques comme des jambes cassées et les jambes se rétablissent avec une vitesse extraordinaire j'ai vu ça un chaman comme ça dans la taïga donc là il s'agit effectivement de choses qui ne paraissent pas du tout maîtrisées par l'inconscient parce que si la jambe est cassée elle est cassée on ne peut rien y faire mais lui il résout la plaie il pense mais l'énergie qu'il transmet à la personne qu'il veut guérir est telle que son inconscient trouve des chemins pour que le corps fasse cicatriser tout ça très vite alors avant que nous allions rentrer on va te demander d'écrire quand même une séance chamanique il y a encore d'autres d'autres dons dont nous allons parler il y a un certain un spécifique auquel je tiens beaucoup quand on parle nous allons faire une petite plage musicale vous êtes à l'écoute de radio ici et maintenant 95.2 et sur ici et maintenant.com sur internet aujourd'hui Marie-Thérèse de Brosse parle de chamanisme et elle en parle surtout avec Yves Benoit et justement cette musique mongole a fait revenir une onde de souvenirs sur le visage d'Yves qui a envie de me dire quelque chose de particulier avant qu'on reprenne la suite des dons oui effectivement tout à l'heure je commençais à répondre à la question qu'est-ce qui m'a fait tout de suite croire dans la puissance de ces chamanes et dans leur pouvoir alors j'ai cité évidemment l'opinion de mes amis qui connaissaient ça par reputation mais j'ai eu également une expérience que je voulais mentionner c'était en Yakouti quelques jours avant la fin de mon premier voyage il fallait d'urgence que je retourne à Moscou mon visa était presque périmé j'étais en très bon terme avec les gens locaux mais le chaman local refusait depuis longtemps de me rencontrer il avait une mauvaise expérience avec des étrangers lui aussi et il me fermait la porte au nez alors j'ai essayé quand même en insistant parce que je suis quand même un peu persévérant de rentrer dans le bâtiment où il travaillait et effectivement c'était un chaman de ville un ancien chaman de village mais qui était intégré grâce au pouvoir actuel dans une clinique et il donnait des soins pour les Yakout qui préféraient ses soins à lui et je suis allé dans cette clinique je suis rentré il y avait une queue interminable de gens j'ai patienté des heures et des heures j'ai marqué beaucoup d'obstination très asiatique et très calme et quand l'heure de fermer arrive il ferme et il me dit non non monsieur c'est pas la peine vous revenez demain bon le lendemain je reviens alors chaque fois que je rentre dans le bâtiment de cette clinique finalement je commence à la voir en horreur parce que je suis bien retourné une dizaine de fois il m'arrivait quelque chose alors la première fois il y avait il faut imaginer que la Sibérie est un pays où il fait très froid l'hiver en été donc il y a des flaques d'eau les bâtiments autour des bâtiments des mouches et des moustiques oui les bâtiments ne sont pas toujours très bien entretenus je me prenais les pieds chaque fois dans quelque chose un bout de fil électrique de construction qui dépassait de la terre je me tombe dans une flaque bon et j'arrive devant le chaman tout sale et trempé et ridicule il me dit revenez demain le jour d'après je reviens je passe une porte il y a des portes battantes doubles pour l'isolation thermique en hiver et je prends la j'ouvre bien la porte tranquillement et à ce moment là quelqu'un sort d'une autre porte battante perpendiculaire il me l'envoie en plein nez donc j'arrive avec la main sur le nez en train de saigner et complètement ridicule encore une fois le coup d'après c'était le gag le plus stupide de Buster Keaton avec les gens qui nettoyaient les vitres qui avaient posé un seau sur une petite margelle et évidemment je prends le seau sur la figure au moment où je passe c'était incroyable alors vraiment mais le plus incroyable c'est la fin l'épilogue j'étais à 24h de partir avec une inquiétude même de ne pas avoir respecté tout à fait les règles pour mon visa une époque en 1994 où c'était encore un petit peu un peu surveillé et je sors de mon hôtel par une belle journée pour aller dire au revoir à quelques amis à ce moment là il y a une dame une jeune femme très jolie très élégante très fine qui me bouscule qui rentre précipitamment dans l'hôtel et je me dis encore quelqu'un qui va me taper dessus il faut que je fasse attention dès que je pense à ce chaman je voulais aller lui dire au revoir et lui remettre une petite lettre et la jeune fille s'excuse elle me dit dans un parfait anglais mais j'ai entendu parler de quelqu'un qui cherchait une traductrice yakout pour une entrevue je ne sais pas moi peut-être il y a des hommes d'affaires là-dedans à aller voir et puis elle me dit ah bon c'est dommage et à ce moment là j'ai tout d'un coup un réflexe je me dis oui moi j'aurais cherché mais c'est il y a quelques jours pour aller rencontrer ce fichu chaman il ne voulait absolument pas parler avec mon mauvais russe il voulait parler en yakout alors la jeune fille il dit ah oui c'est intéressant si vous voulez voir le chaman comment il s'appelle bon elle le connaissait elle ne l'avait jamais rencontré elle ne croyait pas trop à ces choses là bien sûr il y a des gens du pays qui n'y croient pas et je lui dis bah oui elle se propose pour m'aider et tout d'un coup en quelques secondes donc en sortant de cet hôtel j'ai trouvé toute la solution au problème je suis arrivé effectivement pour voir dire au revoir à ce monsieur Kondakoff une dernière fois je suis accompagné par cette charmante traductrice et tout de suite il dit mais rentrez donc et finalement il me garde pendant 3 heures et il fait un rituel pour ma famille il répond à des questions et c'est d'ailleurs le seul qui ait trouvé une réponse j'ai l'impression aux questions qui étaient posées par l'histoire de ma famille donc c'était vraiment une expérience assez étonnante surtout qu'après en revenant à l'hôtel je croisais un autre monsieur qui m'emmène au ministère il me fait une prolongation de visa enfin bon et l'histoire continue tout s'est dénoué bien avec ce chaman très dur au début mais qui ensuite est devenu qui a libéré les esprits pour que mon chemin se poursuive c'était très étonnant oui c'est superbe ça alors nous continuons un petit peu à voir les dons spécifiques de ces chamanes moi je dois avouer que celui qui m'a le plus étonné il est évidemment recensé dans toute la littérature ethnographique on en parle aussi bien en Amérique latine en Indonésie en Mélanésie c'est le don d'agir sur le climat et il se trouve que moi c'était des choses que certainement des anecdotes vous l'ont racontée moi je place juste ma petite histoire c'était un j'avais rencontré un chanoine bourriate non un chanoine de Touva qui s'appelait je crois que j'en ai parlé une fois ici Falik Kanchirol je l'avais rencontré en Sibérie et de façon tout à fait magique si on peut dire je le retrouve à Karmaling où le Dalai Lama faisait les assises interreligions je m'étais levé très tôt avec un journaliste qui s'appelle Patrice Van Herschel pour aller méditer au temple il y avait un brouillard à couper au couteau parce que le soleil n'était pas encore levé il devait être 6h du matin une forme fantomatique d'un petit bonhomme que je crois dont je ne vois pas le visage m'interpelle et me dit qu'est-ce que vous faites ici qu'est-ce que vous faites ici en pleine Savoie et c'était mon chaman phallique mon chaman phallique phallique je suis désolée mais c'est son prénom et je dis à Patrice c'est un chaman absolument extraordinaire il a une spécialité c'est qu'il agit sur le climat et je ne sais plus en quelle année c'était je ne sais plus c'était une année de canicule épouvantable et je sais même qu'en Espagne les catholiques faisaient des processions pour demander de la pluie la France était dans une sécheresse épouvantable et comme ça à titre de plaisanterie sans y croire un des organisateurs de ces journées disait ça serait bien s'il nous faisait un rituel pour faire pleuvoir depuis le temps qu'il n'a pas plu je demande sans y croire non plus à phallique s'il peut faire quelque chose il me dit il faut que je visite la montagne les alentours pour voir si je peux faire venir les esprits et faire ma cérémonie puis il trouve un endroit qui lui plaît tout à fait et je vais vous la raccourcir enfin il fait sa cérémonie par un ciel bleu absolument extraordinaire et à la fin il me dit bon très bien il va pleuvoir dans deux heures et je rentre au temple à Karmaling et je dis aux moines qui se préparaient à recevoir avec des tremblements d'excitation sa sainteté de Dalai Lama c'est très bien il va pleuvoir et là les moines tibétains sont absolument furieux ils disent pas question sa sainteté arrive on ne peut pas le recevoir sous la pluie d'autant que nous si nous étions dans un environnement protégé en haut de la montagne dans le temple il y avait tous les gens il y avait des milliers de personnes qui étaient en bas à Karmaling pour assister aux conférences il n'était pas question qu'il pleuve à la rochette oui oui voilà alors donc tous les tous les tibétains sortent avec leur grande trompe et font un rituel pour empêcher la pluie de tomber phallique phallique est absolument fou de rage il dit mais vous vous rendez pas compte j'ai dérangé les esprits pour rien etc tout ce que je peux faire c'est de retenir la pluie de quelques heures et tout s'est passé comme prévu au moment de l'arrivée du Dalai Lama un vent sans cause s'est levé il est arrivé juste sans pluie à peine était-il sous la temple des trompes d'eau des trompes d'eau et ça c'est vraiment historique parce que la pluie est tombée sur une zone vraiment géographique où il avait dit qu'il pleuvrait 80 km plus loin il ne pleuvait pas j'ai téléphoné à des amis à Paris il ne pleuvait nulle part en France alors je finis ça parce qu'il y a un ethnologue qui s'appelle Manguche je ne sais pas si tu sais qui a recensé tous les chamanes qui ont le don de pouvoir agir sur le climat et il en a très souvent parlé dans ses communications et il a plusieurs fois cité mon cher Phanique alors voilà alors d'ailleurs il y a eu des tu as dû assister à des conférences j'imagine en Russie sur le chamanisme puisque maintenant ils font des séminaires sur le chamanisme et on insiste beaucoup sur cette possibilité d'agir sur le climat est-ce que tu as vu des choses de ce genre toi ? non j'ai assisté à d'autres conférences on ne parlait pas de ça mais effectivement par contre j'ai vu d'une façon un peu drôle une action sur le climat effectivement enfin sur la météo disons je pense que les chamanes que j'ai rencontrés aussi étaient des gens simples qui n'avaient pas autant de pouvoir que ceux que tu as pu rencontrer il y a aussi des raisons de ce genre là mais je me souviens d'une soirée à Oulhan-Noudé en Bourgassie donc où j'étais avec un personnage étrange qui était un ministre de la culture un vice-ministre de la culture qui était intéressé par ma quête il m'a dit je vais te faire rencontrer des gens alors il m'amène chez moi un monsieur déjà en état d'ébriété avancé il dit ce chaman est très puissant discute dans la chambre de mon hôtel un peu et puis je ne trouvais pas ça très passionnant et puis du coup il lui prend une lubie ça c'est propre au chaman il dit je veux sortir alors on sort bon et puis en fait il était surtout il avait envie de chanter il a chanté dehors mais pas de chants de trance et puis il a dit tiens Yves toi le français regarde tu vois les nuages là-haut je vais les chasser et il s'est mis à pousser un long hurlement chanté un peu ce hurlement était légèrement mélodieux et il a balayé avec sa main les nuages et effectivement tout d'un coup il y a eu une trouée dans ces nuages de nuit on voyait la nuit à travers et puis il m'a dit tu as vu ça c'est pas mal moi je faisais un peu le sceptique oui il y a du vent ça a chassé les nuages ah tu ne me crois pas alors attends maintenant je vais faire revenir les nuages et il a repris son chant il a poussé avec sa main dans l'autre sens et les nuages ont bouché la lune à nouveau voilà c'est ma petite idée à moi de ce que savent faire ces gens là j'avoue que dans d'autres circonstances je les ai vus essayer de deviner le temps et de le deviner avec assez de précision mais je ne les ai pas vus influencer personnellement c'est vrai que je n'ai pas cette connaissance mais déjà deviner le temps avec précision c'est quand même très utile pour un peuple de chasseurs évidemment c'est fondamental mais oui et en hiver c'est vital parce que quand il n'est même plus question de chasser en hiver quand tu fais moins 50 en Mongolie il faut être capable de voir si on aura le temps de s'abriter dans une vallée ou dans une autre d'emmener son troupeau pour le protéger au lisière d'une forêt il y a vraiment des impératifs très vitaux dans l'action du chaman c'est aussi un des propres d'ailleurs de ce qu'ils sont je viens de citer deux choses d'ailleurs qui sont propres aux chamanes qui sont un peu surprenantes c'est que d'un côté ils peuvent être un peu délurés éventuellement se saouler un peu j'en ai vu un autre qui était encadré par deux flics parce qu'ils venaient de voler un poisson chez un pécheur ils peuvent être un peu filous avoir des travers comme n'importe quel humain c'est pas du tout des prêtres qui vont avoir une image de bienfaiseur ils n'ont pas du tout le statut de prêtre ils n'ont pas du tout mais nous quand on parle de nos religions on pense toujours qu'un prêtre c'est un être saint qui essaye de s'approcher de la pureté eux non pas du tout ils sont ce qu'ils sont ils sont humains ils ont leurs défauts et ils les assument donc simplement par moment ils peuvent aussi être un peu prétentieux ou au contraire être complètement déprimé ça peut aussi arriver bien sûr ça c'est l'un des aspects de leur personnalité oui alors la grande question est comment devient-on chaman ? alors c'est là aussi que je suis un peu irrité quelquefois parce que j'entends lorsqu'on utilise le mot chaman en dehors de ces endroits où le mot avait un sens en Sibérie et en Mongolie il n'y a pas d'école de chamanisme on devient chaman parce que ça vous tombe dessus un jour c'est inné c'est quelquefois héréditaire mais pas forcément c'est les esprits qui tombent sur un homme un jour qui va se rendre compte que rien ne va plus dans sa vie dans son corps il est malade il est stressé il tombe même dans le coma on cite souvent que ce sont des expériences qui durent un certain nombre de jours une dizaine de jours 7 à 9 jours exactement pour employer les chiffres magiques de ces contrées là et ensuite en sortant de cette maladie on lui fait comprendre ou il comprend tout seul qu'il vient de recevoir la pulsion d'être chaman c'est pas pour ça qu'il va le devenir tout de suite je connais une chamane à Oland-Battar qui est restée en refusant ce rôle là pendant encore 15 ans c'est-à-dire qu'il faut l'accepter il faut l'accepter ensuite et ensuite elle l'a acceptée alors là elle l'a acceptée en fait parce qu'elle recevait dans ses rêves beaucoup d'informations déjà et c'est un peu comme ça finalement que beaucoup de chamanes de ces contrées sont initiés il n'y a même pas de communication avec d'autres c'est les rêves qui leur donnent les rêves et puis également leur environnement culturel toutes les mythologies qu'ils ont entendues quand ils étaient enfants en toutes les comptes sur les esprits les pénètrent encore plus profondément et leur donnent leur force par leur rêve aussi de générer toute la science qui va devenir leur science alors pendant toute cette période avant qu'ils deviennent même chamanes ils sont souvent effectivement torturés par des résurgences des reprises de leur maladie de leur douleur de leur stress de leur dépression quelquefois et ils sentent à ce moment là que vraiment il va falloir qu'ils deviennent et ils font le pas ils deviennent chamanes ils se mettent à prendre à faire des cérémonies des rituels et là effectivement quelquefois ils vont consulter les anciens mais pas forcément toujours est-ce qu'on peut parler de dons héréditaires en Mongolie je disais tout à l'heure chamanes de père en fils ça existe mais c'est pas du tout une règle comme je le signalais tout à l'heure chaque chaman travaille sur son clan dans sa tribu dans son peuple avec sa langue et donc son univers d'esprit son univers mythologique dans la tribu dans une tribu ils seront peut-être héréditaires dans l'autre ils ne seront pas c'est complètement anarchique ce qui caractérise bien ce phénomène religieux c'est qu'il n'est pas tellement religieux finalement puisqu'il n'y a pas de livres il n'y a qu'une tradition orale et surtout les choses sont extrêmement variées et il n'y a pas d'ordre préétabli les choses peuvent se moduler avec beaucoup de diversité alors ils passent par la souffrance on peut dire qu'ils passent tous par la souffrance ils passent tous par cette souffrance souvent le refus et ensuite l'acceptation est-ce qu'on peut dire qu'ils peuvent se mettre sur une voie où ils vont progresser c'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent subir une initiation à prendre ou pas du tout il y a certains qui vont régresser au contraire en refusant leur rôle de chaman ils vont essayer de prendre un métier ordinaire d'aller en ville pour faire autre chose et ils sont dans l'alcoolisme enfin c'est assez répandu dans ces pays ou dans des choses où ils sentent qu'ils ne mènent à rien alors à ce moment-là ils se reprennent en main ils refont un retour dans un lieu sacré dans la nature parce que de toute façon ils ont toujours gardé ce lien avec l'idée des lieux sacrés même s'ils ne sont pas chamanes les gens vont souvent d'eux-mêmes autour d'un arbre au sommet d'une colline parce que cet endroit abrite des esprits puissants et d'eux-mêmes ils vont retourner vers ces esprits-là et écouter ce que les esprits leur disent mais quelquefois aussi c'est vrai j'ai accompagné dans mon dernier voyage en Mongolie une femme qui était chaman à Ouland Batar et qui avait envie de revoir ces trois maîtres trois chamanes qui étaient dans une région du lac qui s'appelait le lac Hovzogol vers l'Altaï et qui est elle m'a elle m'a montré justement un peu ces personnages sans vraiment me dire comment elle avait été informée je crois qu'elle n'a pas été informée elle a été en osmose avec eux pendant quelques temps quelques jours quelques semaines mais il n'y a pas vraiment de communication d'explication de formation d'éducation ils se racontent des histoires ils vivent ensemble et ça suffit mais alors comment se vit la première rencontre avec les esprits cette première rencontre c'est ce fameux coup de tonnerre qui tombe dessus quand ils ont le premier coma ou la première maladie grave donc ça se passe souvent de façon dramatique avec l'impression qu'ils sont en péril mais plus qu'en péril qu'ils sont torturés dans leurs rêves ils se voient le corps dépecer les tripes arrachées ils subissent des interventions c'est très intéressant parce que sur cette radio nous parlons souvent des phénomènes des enlèvements et on a pu remarquer que chez certains abductés les abductés racontent des opérations qu'on leur fait subir qui sont des opérations tout à fait du style chamanique on leur ouvre le ventre on leur sort les viscères on remet les viscères avec d'autres matières ou avec des cailloux on leur sort les yeux on leur ouvre le crâne ce sont des opérations qui sont impossibles stricto sensu mais qu'elles vivent qu'elles assistent et ce sont ces opérations là que vivent les chamanes dont le corps est effectivement dépecé puis qui va être reconstitué c'est ce qu'ils vivent dans leur coma dans leur trance effectivement c'est aussi peut-être les archétypes de l'horreur humaine qui se projettent dans leur esprit à ce moment là qui se réveillent ils tombent au fin fond de tout ce qui est le plus insupportable c'est cette en fait c'est justement en touchant le fond de cette angoisse le fond de ce stress et de cette douleur mentale que tout d'un coup ils ont la pulsion extrême qui les amène à sortir d'eux-mêmes et à atteindre le dialogue avec les esprits je pense que ce combat contre cette douleur profonde qu'elle soit physique puisque souvent ça s'exprime de façon physiologique apparemment ou qu'elle soit mentale sous forme de grande dépression d'envie de suicide dans les deux cas ils ont le sursaut qui ensuite les met en contact je dirais presque définitif avec les esprits même si ensuite ils refusent ce contact avec les esprits les esprits sont toujours avec eux jusqu'au jour où ils décideront enfin à devenir chaman c'est pour ça d'ailleurs qu'en Sibérie et en Mongolie surtout j'ai été frappé par l'âge assez avancé de la plupart des chamanes c'est pas une observation probande parce qu'effectivement comme il y a eu des massacres et des contraintes politiques il est possible que les jeunes chamanes n'aient pas encore repris le flambeau j'en ai vu très peu ils avaient au minimum 30 40 ans je dirais même plus que 40 ans et par contre la grande majorité se situait dans les 50 à 95 ans j'ai vu une chamane extraordinaire en haut d'une montagne qui là avait un pouvoir par contre de chef de clan en même temps elle exerçait de façon sage et qui était une grande chamane mais qui avait un âge extraordinaire alors qu'on parle toujours de la mortalité très mortalité qui baisse dans ces pays là là on trouve des personnages qui dépassent toutes les expériences de vie imaginables dans des conditions de vie très dures et de grande pauvreté ah oui mais moi je me souviens fort bien d'une chamane bourriate que tu as peut-être rencontrée une grande chamane qui s'appelle Nadia Stepanova Nadia Stepanova Stepanova c'est ça elle m'a dit d'ailleurs qu'on ne pouvait devenir chamane jamais avant 45 ans parce qu'il fallait que la structure du cerveau soit-elle qu'il soit capable d'affronter le rapport avec l'invisible finalement et que ça chez les êtres jeunes c'était pas possible et que de voir l'autre côté de la réalité pour un cerveau non formé c'était également impossible je pense que son explication oui oui non non mais nous avons des discussions où on essaye de transférer ce que nous savons un peu pour le partager donc à des moments on schématise un petit peu et je crois que là elle a pas vraiment schématisé c'est presque vrai ce qu'elle dit mais c'est vrai que j'ai quand même aussi effectivement vu en Mongolie une jeune chamane qui devait avoir la trentaine ou voire moins mais la différence effectivement c'est qu'en Mongolie les gens n'ont jamais eu les ponts coupés avec le chamanisme autant qu'en Sibérie alors il est possible qu'en Sibérie les jeunes n'arrivent pas avant 40-45 ans effectivement à bien faire mûrir en eux toute la force de ces esprits et de cette mythologie ambiante alors qu'en Mongolie ils ont vraiment baigné dedans tout le temps depuis leur jeunesse encore maintenant donc peut-être que chez eux il y a plus de possibilités pour des jeunes d'accéder rapidement à une non seulement une force de pouvoir mais une homogénéité une espèce d'harmonie dans leurs actes quand ils sont avec les esprits c'est très difficile de rester harmonieux quand on voyage dans les esprits parce que c'est une expérience qui peut être traumatisante pour le chaman lui-même en même temps que pour la personne qu'il cherche à aider donc c'est aussi pour ça que Nadia Stepanova à juste titre disait il vaut mieux être une personne d'âge mûr mais les bourriates ont souffert beaucoup aussi de ces contraintes et de toute façon le fait que le chaman passe par des épreuves tellement difficiles explique également l'incompréhension des ethnologues au début qui pensaient que pouvoir réduire tous les phénomènes de chamanisme et les phénomènes de psychose de maladie mentale oui oui c'est vrai il y a eu une incompréhension à deux titres à la fois scientifique et en même temps probablement judéo-chrétienne je dirais les premiers ethnologues étaient quand même des gens d'origine souvent occidentale ou en tout cas chrétienne orthodoxe si c'était des russes et ils avaient tendance à considérer tout ça avec le recul en disant c'est du paganisme c'est des choses horribles donc ces gens-là quand ils ont un trance ils souffrent les pauvres ou alors ils vont jeter des sorts mauvais et on les voyait effectivement comme des psychopathes éventuellement c'était le mieux qu'on pouvait dire d'eux à la limite donc c'est vrai qu'il y a eu ces points de vue qui ont faussé le regard des gens des observateurs extérieurs pendant longtemps en même temps ça veut peut-être dire que les autres observateurs extérieurs n'étaient pas prêts à accueillir ce genre de message et à comprendre ce message originel qui date de temps archéologique presque on peut dire et est-ce que tu as été suffisamment intime avec des chamanes pour qu'ils te disent si ce cadeau entre guillemets qu'il aurait fait cette possibilité d'être chaman est un cadeau empoisonné qu'ils regrettent ou c'est un cadeau dont ils sont fiers ? je pense qu'en général ceux que j'ai rencontrés ont presque tous dit que ce n'était pas un cadeau c'est-à-dire que c'est plutôt un poids un poids face au rôle social qu'ils pensaient avoir ou pouvoir avoir et une charge pesante et pas forcément rémunératrice comme on le disait tout à l'heure et en plus de toute façon même quand ils ne sont pas en trance ou en rituel le chaman est souvent perturbé un peu agité énervé fatigué et je le dirais tu peux me citer Nadia Steponova je l'ai invitée en 95 ou 16 elle est venue faire des rituels à Paris dans mon jardin j'ai fait quelques conférences à l'époque avec elle c'est elle qui a fait les conférences pardon et je l'ai vue effectivement après quand je l'emmenais un peu partout en région parisienne pour qu'elle découvre simplement notre région en tant que touriste il y avait des moments où elle ne supportait pas de se trouver à certains endroits j'ai eu la chance de me trouver près de la forêt de Meudon je l'ai emmenée dans un endroit où il se trouvait un vieux menhir et tout d'un coup elle ne savait pas qu'il y avait ce menhir mais moi je le savais et tout d'un coup elle a dit ah comment on est bien ici et il y avait une source cachée sous le menhir et le lieu est effectivement un lieu important je crois et plus du tout pratiqué par les gens actuels les gamins jouent au foot autour personne ne s'occupe de cet endroit mais cette femme a tout de suite senti les vibrations qui lui plaisaient et après j'ai emmené cette femme quelques jours plus tard au travers de différentes petites balades dans Paris à Notre-Dame elle n'a pas pu rentrer son mari est rentré pour visiter simplement elle a dit je ne veux pas rentrer là je ne supporte pas même de me trouver sur le parvis devant je sens des choses qui ne vont pas et elle n'a pas dit a priori elle a dit en arrivant devant on va boire un café son mari Paul Bouyef est rentré elle a visité avec une amie et puis on l'a attendu dehors moi j'ai bu un jus d'orange voilà ça a été le temps de boire quelque chose et de se reposer mais elle était devenue complètement pas hystérique mais extrêmement nerveuse sur sa chaise à croire que Notre-Dame n'ait pas été alors érigée sur un lieu de pouvoir ou sur un lieu sacré alors pour elle ce qui veut bien dire qu'en dehors même des périodes de rituel ils sont toujours aux prises avec des influences de droite ou de gauche selon les endroits où ils voyagent ou selon les gens qu'ils rencontrent aussi ça peut être également la présence de quelqu'un qui les gêne vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2 alors nous reprenons notre promenade dans ces merveilleuses régions d'ailleurs elles font un peu peur quand on ne les connait pas mais où il y a des des lumières d'une beauté extraordinaire nous retournons au pays du chamanisme avec Yves Benoît et alors là après ces bagatelles de la porte nous allons rentrer dans le coeur du sujet c'est à dire la science chamanique comment est-ce que ça se passe Oui comme toi j'ai vécu plusieurs séances donc j'ai essayé de faire le tri dans ma tête de me souvenir laquelle m'avait le plus frappé je pense que cette fois je vais parler d'une expérience en Mongolie il a fallu aller très loin dans les montagnes en Mongolie voyager c'est tout de suite prendre des 4x4 au minimum là on comprend vraiment le besoin d'avoir un gros 4x4 pour se déplacer parce qu'il y a des forêts et des ruisseaux à traverser c'est très complexe et ensuite il faut prendre un cheval pendant 4-5 jours et à la fin de cette étape on découvre un peuple nomade qui vit sous des tentes à la façon des tentes indiennes des tentes pointues par la façon des tentes des yourtes mongoles ce peuple s'appelle le peuple de Satan un peuple un peu en voie de disparition et je savais qu'il y avait probablement dans ce campement une chamane c'est là effectivement que j'ai découvert cette chamane de 95 ans dont je parlais tout à l'heure alors évidemment quand on débarque comme ça tout étranger tout neuf tout blanc au début les gens vous regardent avec un peu de distance malgré l'hospitalité propre à ces peuples quand même nous avons dormi dans notre petite tente moderne en nylon séparément d'abord et on s'est fait accepter petit à petit mais très vite j'avais expliqué que mon cheminement était de rencontrer les chamanes pour essayer de comprendre ma nature humaine à moi simplement par exemple en posant quelques questions et puis cette dame a dû observer de loin elle a dit c'est du lard du cochon est-ce que ces gens sont honnêtes est-ce qu'ils sont sincères ou pas elle a dû décider que oui et finalement en fin de journée alors que on n'attendait plus rien quelqu'un vient vers notre tente et nous dit ce soir il y aura un rituel ce soir ah bon à quelle heure à 10h 8h 20h on avait un intermédiaire qui parlait russe et il me dit non non à minuit donc le rituel mené par cette dame très âgée allait commencer seulement à minuit alors en fait je raconte ça pour mettre un peu dans l'ambiance les gens commencent à dîner ensuite ils restent chez eux ils se reposent un peu puis tranquillement on va chez cette dame dans sa tente à elle on s'assoit et les gens arrivent par petits paquets au début on est 15 il faut savoir que dans une tente on vit à 5 normalement au début on est 15 puis on est 20 puis ça s'agglutine il y a de plus en plus il y a des enfants entassés sur les adultes tout le monde qui vient s'accroupir essayer de trouver une petite place le feu est ranimé dans le petit poêle central la fumée remplit l'espace un peu et il se passe rien on voit la vieille dame qui est en train de discuter avec ses amis sa famille puis quelqu'un qui prépare du thé on nous passe des bols de thé rien n'avance mais c'est très lent ça va durer jusqu'à 4h du matin alors je vais raccourcir alors en fait la première étape c'est après que les gens se soient pénétrés les uns les autres de leur présence mutuelle l'atmosphère est suffisamment réchauffée intérieurement et pas seulement par le poêle ils sont chaleureuses l'atmosphère devient plus profonde et cette dame va sortir son manteau et on va l'aider à habiller son manteau de chaman c'est une espèce de grande cape portant énormément de rubans et des pièces métalliques qui sont attachées sur son dos voire des clochettes aussi qui sont attachées en général à la hauteur de la ceinture qui sont plutôt dans le dos elle va habiller ce grand manteau assez lourd d'ailleurs et on l'aide à s'enmancher tout ça parce que c'est assez encombrant et pas pratique et ensuite elle commence à mettre une espèce de coiffe qui porte un voile voile en fait constitué de de petits filets de perles noires qui tombent devant ses yeux et qui vont masquer ses yeux à l'assistance mais qui vont aussi lui permettre de s'échapper de l'environnement immédiat et de ne plus voir très facilement ce qui l'entoure ça l'isole en même temps ça l'isole oui exactement dans son monde à elle pendant ce temps là un assistant parce qu'il y a toujours quelques assistants va prendre le tambour et le réchauffer près du feu donc le feu était allumé pas seulement pour qu'on boive le thé mais pour réchauffer la peau du tambour pour qu'elle soit bien tendue et que le tambour soit prêt à dialoguer avec les esprits à ce moment là quand le tambour est à peu près quelqu'un commence à frapper quelques coups et pour voir si c'est bon alors celui qui ne connait pas tout d'un coup se dit ça y est ça commence non il y en a encore pour une heure c'est pas grave donc à ce moment là elle est habillée et au bout d'un certain temps elle va commencer à prendre le tambour et frapper dessus de façon complètement arithmique et éprouver en somme la résonance elle-même elle met sa tête dans le tambour pour voir comment elle ressent ses vibrations sonores et elle va commencer à tourner un peu et à chanter des chants d'appel en tournicotant à droite à gauche ça va durer aussi un certain temps mais cette lancinante répétition de chants de frappements de tambour et de pas de danse désarticulés vont l'amener justement à s'approcher d'une espèce d'état de trance où elle va perdre les pieds à ce moment-là pendant qu'elle commençait à taper sur le tambour en tournant sur elle en tournant un peu sur elle à droite à gauche à gauche à droite parfois en faisant tout un peu de façon aléatoire tout ça c'est toujours sous le thème de l'anarchie j'aime bien il n'y a pas de rituel complètement écrit et ça peut changer d'une fois à l'autre de façon du tout la chose quand même qui est toujours amusante c'est qu'elle a deux chevaliers qui sont là pour la protéger il y a toujours très souvent pas toujours mais très souvent deux assistants qui sont à genoux devant elle et qui sont prêts à la recueillir si jamais elle tombe parce qu'effectivement au bout d'un certain nombre d'heures de ce régime de danse de chant de vibration elle va perdre sa conscience et chuter brutalement mais vraiment comme une loque par terre donc les deux chevaliers à ce moment-là la recueillent pour qu'elle se blesse pas en tombant sur quelqu'un ou sur le poil ou sur un autre un tabouret ou quelque chose qui pourrait lui faire mal il l'aide à se relever et il lui donne à fumer en général une pipe ça contient pas du tout d'hallucinogène ça contient un tabac local ou des herbes qu'elle fume elle peut prendre aussi un petit bloc d'encens qui a été mis sur les braises et qui va lui donner ses odeurs d'encens tout le monde partage cette odeur d'ailleurs et ça va la réveiller et pour la réveiller éventuellement on va jusqu'à lui prendre la main avec le le bâton qu'elle tient dans la main pour taper sur son tambour et l'aider à commencer à reprendre le rythme ce qui va lui redonner force ce sera de redonner ce rythme sur le tambour et réentendre un nouveau leçon elle va se remettre à chanter elle va tourner encore jusqu'à la prochaine trance la prochaine chute et elle va repartir en voyage en fait elle est en voyage depuis le début depuis qu'elle tape sur le tambour un peu elle est partie progressivement et ces moments où elle chute ce sont les extrêmes où elle quitte complètement notre univers et elle reçoit sans doute le plus d'informations de ce qu'elle voulait transmettre après aux gens qui lui avaient posé des questions au bout d'un certain temps de cette partie de rituel elle va s'arrêter de taper et commencer à s'approcher des personnes qui lui ont posé des questions les faire venir devant elle et là selon les endroits en tout cas dans cette montagne là le rituel consistait à lancer le bâton vers la personne qui posait une question et la personne devait renvoyer le bâton les transferts et contre-transfert on pourrait dire aussi à ce moment là il se passe quelque chose un jeu d'aller-retour un jeu d'aller-retour et selon la façon dont le bâton tombe la chamane donnera une réponse ou une autre en fait tout ça c'est un habillage de ce qu'elle a à dire mais c'est vrai qu'en principe il y a ce tirage au sort apporté par la façon dont l'objet tombe s'il tombe sur le côté pile ou le côté face elle tiendra telle ou telle conclusion donc elle s'occupe ensuite des différentes personnes qui étaient dans l'attente qui voulaient avoir des réponses à leurs questions et puis à la fin épuisée elle va s'asseoir et on va commencer à manger à boire avec elle de façon calme et simple et elle va revenir dans un état de conscience normal et là elle va revenir dans un état de conscience normal et à ce moment là elle va avoir justement à nouveau une entrevue avec chacune des personnes qu'il avait consulté en lançant le bateau et cette fois elle va venir leur expliquer vraiment ce qu'elle a vu et ce qu'elle leur conseille de faire ce qui veut dire que de retour dans un état de conscience ordinaire elle se souvient de ce qu'elle a vécu pendant ce qu'on appelle le vol chamanique alors tout à fait oui il y a un fois peut-être que tu expliques ce qu'on appelle le vol chamanique justement le vol chamanique c'est ce moment où elle perd conscience de ce qui l'entoure c'est pas simplement le moment où elle tombe c'est avant c'est déjà quand elle commence à la tête dans le tambour à continuer ses mélopées en appelant les esprits et elle répète sans arrêt les mêmes phrases et puis tout d'un coup ces phrases changent un petit peu parce que les esprits lui ont répondu et à ce moment elle a été dans son vol c'est à dire qu'elle commençait à planer en dehors de notre monde conscient et à partir dans le monde des esprits au milieu d'eux et dialoguer avec eux tout en en sang alors est-ce que tu sais si ces esprits elles les sent ou si elles les voient la sensation notre corps n'est pas en fait aussi arbitraire et je crois que quelquefois elle pourra avoir des réelles visions et d'autres fois son esprit s'arrêtera avant de lui donner une image consciente elle aura simplement une sensation effectivement c'est pas du tout évident selon les cas si quelqu'un pose une question concernant un mort elle reverra l'image de ce mort si on lui parle de l'esprit de la montagne dont on parle depuis des millénaires elle pourra n'avoir aucune idée de son image j'ai posé une fois la question justement quelle est la tête de cet esprit une chamane m'a dit bon cet esprit a la tête d'un chevreuil avec des cheveux blonds de femme bon c'était un peu étonnant aussi pour les cheveux blonds parce qu'il n'y en a pas beaucoup là-bas mais c'était une image fantasmatique qu'elle avait dans sa tête pour cet esprit une autre chamane j'ai posé la question elle a dit je ne sais pas quel est son visage je l'entends je comprends ce qu'elle me dit mais je ne sais pas quelle forme elle a donc il n'est pas question de codifier des formes archétypales des esprits par exemple oui c'est je reviens au mot anarchique c'est l'opposé d'archétype c'est ça c'est une pratique mystique qui n'a pas de livre écrit c'est pour ça justement que le chamanisme est un pouvoir dans un sens très léger du terme parce qu'en fait il ne pourra jamais y avoir de pouvoir politique derrière ça vu qu'il n'y a pas de livre qui donne un précepte il n'y a pas un seul précepte il y a beaucoup de variantes énormes d'une contrée à l'autre sur les pratiques et sur les croyances des rituels sur la façon dont les rituels se déroulent également il y a beaucoup de variations mais simplement ça aide de toute façon ils n'ont pas besoin d'écrire ils n'ont pas besoin parce que pour eux qu'est-ce qui est présent c'est les esprits de l'arbre l'esprit de la montagne l'esprit du lac l'esprit du feu et ces choses-là ne sont pas simplement des mots abstraits c'est réellement un arbre tout seul au milieu d'une grande plaine où il n'y a pas d'arbre du tout qui va devenir un arbre sacré qui évoquera un esprit particulier qui intervient de telle ou telle façon dans un récit dans une épopée et ce sera l'esprit qui représente la jeune déesse qui a été sauvée par un prince sur un traîneau qui volait dans les airs quand ensuite dans la vie courante un des membres de la tribu ou la chamane passe près de cet arbre ils se souviendront que cet arbre représente cette déesse-là qui a été enlevée dans les airs et ça ravivra en eux toute la mythologie les vieilles épopées qu'ils ont entendues et à ce moment-là la chamane pourra raconter une suite à cette épopée une variante dans son prochain rituel elle dira à cette déesse il lui est arrivé tel jour quelque chose de nouveau elle a vu un petit enfant cet enfant était malade elle a dit pour le soigner il va falloir lui donner les mousses qui se trouvent sous l'arbre sacré en question les gens iront chercher la mousse et ils vont soigner leur enfant il y a une interaction permanente une variation permanente aussi de la mythologie qui n'est pas rivée et figée elle évolue en intégrant quelquefois les événements qui arrivent dans le clan alors ça montre bien alors à la fois que la chamane agit comme un médium elle est finalement la bouche qui transmet une réalité ineffable dont on ne sait pas très bien comment elle s'est approchée et en même temps en même temps qu'elle est médium elle est guide parce qu'elle va influencer la vie des gens à qui elle passe le message des dieux oui c'est vrai elle est guide mais elle n'est pas guide dictateur elle propose des chemins pour que les gens évoluent dans leur vie ou pour que le clan établisse son nouveau campement dans un endroit profitable voilà et toujours c'est ce qui ressort tout à fait de ton discours ça montre bien une action qui est spécifiquement liée à un lieu enfin une culture très précise très localisée dans l'espace on ne peut pas parler de chamanisme universel oui absolument pas d'ailleurs c'est la réponse de mon camionneur dont je parlais tout à l'heure il disait bien ta culture est différente tu n'as pas les mêmes animaux dans ton pays tu ne vas pas aller t'embarrasser d'une croyance que nous avons nous sur tel esprit alors que chez toi tel esprit d'un animal alors que chez toi l'animal aura une autre connotation un exemple très simple d'ailleurs qui est intéressant à plusieurs titres c'est l'exemple du corbeau le corbeau chez nous est synonyme de putréfaction d'ordures d'animaux d'oiseaux qui ne sont pas très très de bonogures en général c'est noir ça fait peur on n'aime pas en Sibérie dans la Taïga le corbeau est très utile il guide le chasseur pour trouver les bêtes qui ont été dépecées par un ours et le chasseur veut chasser l'ours donc il va se servir du corbeau qui va le guider vers l'endroit où il y aura des charognes donc pour l'homme sibérien le corbeau est un animal très profitable et il va donc être un animal sacré et bénéfique au point même que d'ailleurs dans certaines de ses contrées le corbeau est le symbole du chaman le chaman lui-même est appelé corbeau donc c'est quelque chose d'absolument surprenant pour notre culture à nous ce camionneur dont je parlais m'avait dit si un jour je prends cet exemple de corbeau et je te dis que c'est un esprit bon pour toi ça ne va pas aller dans ton esprit ça va te faire des misères parce que pour toi le corbeau il va te faire peur c'est la mort c'est les ordures et des choses comme ça voilà un exemple où si on essaye de kidnapper la culture d'un autre pour l'utiliser à ses propres fins ça ne va pas marcher tout de suite il faut avoir un temps pour s'être habitué à cette notion ou avoir partagé la vie des chasseurs pour s'être habitué aux notions des esprits de l'endroit où l'on se situe et du clan avec lequel on est c'est super vif parce que sans le vouloir tu viens de dresser un pont magistral avec ce que nous allons entreprendre après la petite pause musicale c'est à dire à la fois les animaux de pouvoir et le néo-chamanisme actuel comment est-ce qu'il s'empare de ces vieilles traditions et nous sommes toujours avec Yves Benoît qui a la gentillesse de nous parler de ses périples chez les chamanes sibériens et mongols et comme nous parlions tout à l'heure des animaux petite question normale quand on parle de chamanisme on parle toujours des animaux de pouvoir alors qu'est-ce que c'est et est-ce transplantable oui j'étais en train de parler effectivement du danger qu'il y a à récupérer une tradition propre à une région ou un peuple et l'emmener dans un autre peuple ça nécessite une imprégnation avant pour bien comprendre quel est le rôle joué par tel ou tel symbole tel ou tel esprit et les esprits utilisés par les chamanes dans une vallée ne sont pas les mêmes que ceux qui sont utilisés dans la toundra ne sont-ce que parce qu'il n'y a pas les mêmes animaux alors j'ai un peu de gêne à employer le mot esprit de pouvoir à nouveau parce que je n'aime pas associer le mot chamanisme au mot pouvoir comme tu disais ils ont des dons le don de dialoguer avec les esprits et ces esprits sont soit dans des choses naturelles comme le feu l'eau une forêt une petite montagne un caillou soit dans des animaux ces esprits sont en même temps qu'ils sont personnifiés par un objet ou un animal ces esprits évidemment représentent souvent un ancêtre ou un dieu d'une mythologie très ancienne les animaux qui sont porteurs de ces esprits sont rares et ils sont proches des gens qui les utilisent dans leur tradition c'est à dire que si on se trouve dans la taïga les chevaux seront des esprits puissants parce que les cavaliers ou en Mongolie les cavaliers mongols évidemment vivent depuis toujours avec une selle entre les jambes ils sont très très bons cavaliers si on est dans la toundra il n'y a pas de chevaux donc évidemment l'animal sera créé il sera un grand reine au poil blanc qui dépasse la taille des autres et qui est magnifique qui est même devenu un animal de légende dans chaque cas il y aura des implantations des concrétisations de certains des esprits sur certains animaux qui aideront ensuite à guider le chaman dans les réponses qu'il pourra donner à telle ou telle question pour guérir telle ou telle personne mais encore une fois ces esprits peuvent être aussi dans un vieil arbre pourri troué mais qui a une conformation magique et qui lui aussi pourra donner des réponses sans qu'on ait besoin de s'adresser à un être vivant comme un animal donc les animaux ne sont pas forcément des nécessités dans le chamanisme ils sont quand même des implantations c'est ça dans le monde concret de ce que sont les esprits et ça intervient souvent oui mais je posais cette question imaginez qu'un de nos auditeurs aille à ces innombrables sessions de néo-chamanisme qui se répandent beaucoup actuellement dans les pays des civilisés où de plus en plus de thérapeutes ce sont des chamanes thérapeutes chamanes psychanalystes chamanes chamanes d'entreprise parce qu'on voit même des chamanes d'entreprise qui glissent des dessins chamaniques entre guillemets dans les dossiers des clients pour leur faire réussir leurs entreprises quand vous allez travailler ou suivre des stages avec ces gens qui font du néo-chamanisme tout de suite on vous dit ah toi ton animal de pouvoir c'est un loup blanc toi ton animal de pouvoir c'est un ours moucheté je ne sais pas si ça existe même si ça ne existe pas ça n'a aucune importance toi ton animal de pouvoir etc qu'est-ce que ça veut dire pour un bon parisien avignonnet ou n'importe quoi ou londonien d'apprendre d'un seul coup à une séance de chamanisme que son animal de pouvoir est un loup blanc oui là on se trouve dans le mélange le plus total et le plus absurde le plus total parce qu'en fait ce dont tu parles ça fait référence à ce qu'on a appelé chamanisme alors que ça n'en est pas en Amérique latine en Amérique latine et en Amérique du Nord effectivement les pratiques rituelles intègrent ces idées d'animaux beaucoup plus fortement que dans le chamanisme original de Sibérie et d'Asie centrale donc les dernières modes s'étant tournées vers ce qu'on appelait chamanisme d'Amérique les gens ont voulu implanter chez nous ou transférer chez nous des pratiques semblables mais ça n'a rien à voir avec le chamanisme il faudrait employer un autre mot donc tout ce qui est n'est-ce pas les sweat lodges c'est-à-dire les sortes de tentes où on va transpirer très fort tout souhaite transpirer tout ça c'est l'héritage des traditions amérindiennes qu'on appelle ici chamanisme et qui n'ont rien à voir avec le chamanisme non pas du tout d'ailleurs ça doit bien les faire rire de voir qu'on appelle ça chamanisme de toute façon même dans les peuples sibériens quand on dit il y a un chaman ça les fait souvent rire parce qu'ils disent c'est pas un chaman c'est bog c'est bog en Mongolie donc à chaque fois il y a un mot précis là on a employé ce mot on l'a généralisé médiatiquement pour n'importe quoi et c'est effectivement récupéré par beaucoup de gens qui utilisent ça pour du pouvoir c'est pour ça que je ne voulais pas remplir le mot pouvoir dans d'autres fins mais les gens qui ensuite font appel à ces néologismes d'esprit des ours des aigles ou des tigres qui le projettent ensuite sur des pauvres interlocuteurs occidentaux c'est une façon de faire plonger les gens dans un autre univers dans un autre cadre et de les rendre soumis à l'hypnotisme qui peut intervenir lorsqu'on change les gens brusquement de cas on les met dans une autre situation on leur fait vivre des sortes de rêves éveillés mais en même temps sans leur dire que là dedans on les entraîne dans un univers qui n'a pas vraiment de fondement et qui peut les emmener un peu n'importe où d'où après ça des gens qui deviennent un petit peu addictés qui deviennent prisonniers de ce genre de considérations et qui pensent que c'est le seul moyen de résoudre leurs problèmes alors qu'en fait c'est très bien comme si on avait le stage en stage et la planète tourne et l'argent et l'argent l'argent coule beaucoup aussi oui oui tout à fait non c'est c'est des choses que dans les conférences que je faisais antérieurement je stigmatisais pour bien montrer les limites alors attention je veux dire deux choses c'est que je ne dis pas que tous les gens qui pratiquent ça en disant je suis gourou je suis chaman ont des intentions mauvaises il y en a qui sont eux-mêmes sincèrement persuadés qu'ils ont des pouvoirs mais ils sont en train de transférer des choses qui n'ont rien à voir avec notre culture ils créent des fausses mythologies des choses dont les gens finissent par tomber brutalement s'ils n'ont pas été déjà saignés jusqu'au sang avec un compte en monde complètement vidé donc ça peut être dangereux néanmoins il y a je pense des gens qui sont sincèrement efficaces qui essayent vraiment de transférer un message d'intériorisation de respect de la nature et des choses comme ça c'est un peu maladroit je crois de dire à un occidental d'aller croire qu'il a un esprit de l'alligator alors que chez nous on a déjà des animaux on a eu des anciennes traditions chez nous qui ont été écrasées aussi par le catholicisme et les religions officielles les religions du livre et ces anciennes traditions faisaient appel à la loutre aux renards on a eu des loups donc oui pourquoi pas chez nous on a eu aussi des esprits qui étaient logés chez des animaux c'est pas la peine d'aller chercher chez les amérindiens des choses comme ça l'autre chose que je voulais signaler au passage j'ai oublié de le dire tout à l'heure cette mode s'est tournée vers le chamanisme soi-disant amérindien qui n'est pas du chamanisme dans le sens originel et c'est aussi parce que il y a eu un moment où on ne pouvait pas aller voir beaucoup ce qui se passait en Sibérie pendant les 70 ans de communisme mais il y a eu aussi un autre petit effet pervers c'est l'effet des hallucinogènes les gens ont été fascinés par cette possibilité finalement de s'échapper d'eux-mêmes et d'avoir eux-mêmes l'impression de pouvoir devenir chamanes en planant en ingérant des hallucinogènes où on voit vraiment on assiste maintenant une grande mode de l'ayahuasca du haré enfin de ce genre de... absolument on fait des documentaires très précis c'est vrai d'ailleurs que ces substances peuvent avoir des rôles pour traiter certaines psychoses et il y a des vrais chercheurs qui sont en train de se pencher là-dessus avec une certaine honnêteté mais je dois dire honnêtement aussi qu'en Sibérie et en Mongolie les chamanes n'utilisent que très rarement des hallucinogènes ils ont utilisé un peu le... il y a quelques champignons quand même les champignons la manif du mouche non la manif du mouche rouge avec des pois blancs là qui est effectivement hallucinogène mais c'est pas du tout une pratique courante c'est dans quelques secteurs de Sibérie et moi ce qui me plaît de considérer c'est que finalement j'ai vu beaucoup de chamanes efficaces et la méthode la plus simple suffit c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'hallucinogènes ils le font à l'état naturel et ce qui prouve bien la force de leur chamanisme c'est qu'ils sont capables d'entrer en transe sans utiliser n'importe quel artifice c'est vraiment quelque chose qui pour moi est plus important que toutes ces vagues médiatiques provoquées et ce système marketing provoquées autour de la fascination qu'il y a sur ces chamanismes étrangers et importés on parlait d'hallucinogènes à l'instant la fumée du poil qui était présente dans la pièce peut-être considérée si elle est trop présente comme un hallucinogène et comme une cérémonie de la petite fumée alors oui ça c'est une une intervention très très belle parce que ça je me replonge à nouveau dans cette expérience et je vous dirais que c'est pas seulement la fumée du poil on utilise de l'encens on met et cet encens aussi c'est quelquefois simplement quelques rameaux de tuyats qu'on laisse griller sur le poil et les tuyats qu'ils ont chez eux ont des odeurs absolument magnifiques ça sent vraiment très très bon et on est pris tout d'un coup dans un mélange d'odeurs étonnant que j'adore c'est le mélange d'odeurs de la greffe de reine qui sur tous les vêtements les gens sentent un petit peu la ferme si on peut dire ça sera un petit peu les crottes des petites chèvres qui sont passées quelquefois chippées des choses dans le garde-manger de la tente il y a des odeurs animales il y a des odeurs des gens des personnes et il y a ces odeurs d'encens et puis la fumée qui envahit un peu la pièce tout ça joue un rôle dans l'atmosphère qui emplit tout le monde mais pour sa transe en fait la chamane est plus sensible directement à son propre jeu c'est à dire que même si elle était en plein vent dehors sans ses fumées et sans ses odeurs elle pourrait quand même rentrer en transe parce qu'il y a également des rituels j'ai oublié de le dire en pleine nature pour certaines commémorations du printemps ou de la nouvelle lune et là dans le vent elle rentrera en transe par ce qu'elle ressent de la vibration de sa propre voix dans le tambour et du tambour lui-même parce qu'en fait elle chante souvent en plongeant sa tête dans le tambourin c'est plutôt un tambourin parce que c'est un disque ovale d'épaisseur faible 5 à 10 cm d'épaisseur elle le tient par une poignée spéciale qui est à l'arrière et elle rentre sa tête dedans et elle chante à l'intérieur elle entend dans ses oreilles cette résonance elle entend la résonance du battoir qui fait vibrer le tambour et prise par tout ça et plus ces agitations frénétiques elle sort du cadre de la vie normale la vie courante la vie de tous les jours et elle rentre dans cet autre univers qui est le sien mais la fumée du poil dans la pièce à laquelle Alex faisait allusion on trouve toujours un petit peu ça si vous voulez au Tibet on brûle du bois de Genévrier dans les églises on brûle de l'encens sans savoir que en réalité la tradition de l'encens c'est très rigolo on n'y pense pas c'est qu'on brûlait de l'encens pour éviter au seigneur qui rentrait dans l'église ou au dignitaire de l'église d'être incommodée par la mauvaise odeur du manant ça c'est la véritable origine pourquoi est-ce qu'on brûle l'encens ça c'est assez amusant mais que ça soit l'encens de Genévrier ou la fumée du poil je ne pense pas que ça a le silence direct sur le cerveau je parlais là de l'asphyxie en fait provoquée par une petite pièce avec beaucoup de fumée et donc du coup une perception différente qui pourrait être comparable à une drogue et un manque d'oxygène enfin peut-être oui tu vois là je ne suis pas sensible à ça puisqu'en fait comme je le disais il y a des époques où ils font les rituels dehors et à ce moment-là ça ne joue plus et en fait on respira assez bien parce que les tentes en question sont finalement bien ventilées il y a une en bas de la toile de tente il y a toujours un petit vent coulis et au sommet de la tente le sommet le sommet de la tente est ouvert vers le ciel c'est là que passe la fumée du poil le tuyau de fumée du poil donc on n'est pas dans cette atmosphère confinée extrême on est par contre en contact les uns avec les autres et je dirais malgré tout que cette fumée et ces odeurs contribuent à vous remettre dans l'ambiance du rituel et c'est aussi la même chose effectivement dans une église on rentre dans certaines églises et on se sent en pleine vibration parce que le lieu est magique quelquefois mais aussi parce que dans l'église il y a une odeur particulière celle des vieilles bougies celle de la peinture des icônes quand on est dans les orthodoxes russes donc le corps rentre dans ces périodes c'est la mémoire des cellules par tous les sens par tous les sens c'est aussi pour ça que je disais quelquefois un chaman peut sentir un esprit mais il ne peut pas le voir tous les sens peuvent être utilisés dans ces conditions là et tous les sens participent à notre intervention dans le monde des esprits mais je crois qu'il y a certains bruits qui font décoller si tu me permets l'expression évidemment le battement du tambour ça c'est très connu mais on voit également des chamanes rentrer en trance de toute façon pas vraiment des chamanes parce que j'ai vu ça dans le désert en Afrique simplement en laissant écouler du sable de leurs mains de façon très 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 régulière une main et puis l'autre qui écoule du sable le bruit du sable assez régulièrement scandé parce qu'on passe d'une main à l'autre ça finit par induire une sorte d'état hypnotique qui vous permet de basculer dans une réalité un petit peu modifiée dans une conscience un peu modifiée Oui c'est tout à fait vrai d'ailleurs je suis désolé de ramener tout encore une fois au domaine scientifique mais si on regarde comment l'hypnose se pratique il y a plusieurs façons d'induire un état d'hypnose chez un patient et l'une des façons est d'utiliser un mode répétitif effectivement et donc cette histoire de sable qui bascule d'une main dans l'autre qui fait couler doucement c'est également un moyen de sortir du cadre de la vie courante parce que la vie courante sur le jet du sable on le fait deux fois trois fois puis on arrête mais là on continue et ça te fait passer dans un autre univers où d'un coup tu te dis ça y est maintenant je suis là pour basculer vers les esprits et c'est une méthode de décadrage habituellement utilisée par les hypnotiseurs il y a d'autres techniques mais c'en est une alors justement maintenant que tu as regardé un petit peu les techniques et les effets de cette technique alors maintenant c'est à l'homme d'analyse et pas l'homme de l'observation que je m'adresse qu'est-ce que tu as envie de comprendre de tout ça et qu'est-ce que cette observation des chamans t'a amené à comprendre sur notre cerveau sur notre possibilité et sur notre inconscient oui c'est vrai c'est vrai que petit à petit je me suis mis à bâtir en moi par réflexe conditionné de mes anciennes activités à bâtir en moi une petite théorie homme d'analyse je suis un petit peu embêté par ce terme parce que je veux quand même exprimer que tout ce que j'ai écrit tout ce que je voulais communiquer c'est un homme du ressenti je suis surtout sur le ressenti mais forcément de ces expériences multiculturelles il découle forcément des images plus construites que l'on peut structurer et j'ai essayé de structurer tous ces phénomènes alors je reviens à ce que je disais tout au départ de l'émission j'ai rencontré au début un marabout ce marabout a lu dans mon inconscient je voyais déjà un lien entre les petites bulles inconscientes si on peut donner une image absurde de ce qu'est l'inconscient et je me suis imaginé qu'au-dessus de ma tête j'ai une petite bulle et dedans j'ai tous les agrégats de pensée qui résument un peu ma vie la vie de mes parents la vie de mes grands-parents surtout et des ancêtres et même certains ancêtres que je ne serais plus capable de citer sont sans doute présents dans mon inconscient sous forme de certains actes que je fais ou de certaines pratiques que je peux avoir certaines habitudes que je peux avoir le premier phénomène que j'ai observé était donc le lien entre deux inconscients l'inconscient de ce marabout qui peut regarder le mien et qui communique et qui ne sait même pas lui-même d'ailleurs ce qui se passe parce que c'est vrai qu'il ne se rendait pas compte qu'il racontait quelque chose qui était complètement étranger à sa culture on se trouvait en pays idiola je rappelle sur des terres plates et lui il me parlait de montagnes et de torrents déchaînés c'était à Beldon dans les Alpes mon rêve c'était là que ça se passait donc c'est bien déjà qu'il ait réussi à raconter des choses pareilles parce que l'eau il n'y en a pas beaucoup à part l'eau de mer donc première expérience le lien entre deux inconscients ensuite le candomblé au Brésil j'ai senti là que finalement il y avait aussi quelque chose qui dépassait l'inconscient de chacun des individus qui était le groupe mon ami anglais s'est fait prendre dans une trance à ce moment là pas parce qu'il passait et qu'il était sympa mais parce qu'il était depuis plusieurs années avec ces gens là il était l'un des rares occidentaux qui a retenu un rapport affectif et amical avec des gens très pauvres un rapport respectueux donc il avait été intégré imprégné sans le vouloir de cette culture et il avait pu tout d'un coup rentrer dans le réseau de tous ces inconscients de tous ces gens qui communiquaient sans le savoir entre eux pendant les séances de candomblé et il a même été donc protégé par l'atmosphère d'inconscient collectif du groupe qui lui voulait du bien ce jour là et il est rentré dans le système sans le vouloir sous la pression de cet inconscient collectif donc il y a pour moi une espèce de de grande bulle globale qui exprime tous les agrégats de pensée de la collectivité où l'on est et dans lequel on se trouve immergé dans lequel on se trouve immergé alors quand je dis collectivité il faut penser encore une fois à des gens relativement sédentaires comme au siècle antérieur ou comme ça se passe actuellement évidemment en Sibérie les gens sont immergés dans une culture précise celle de leur village de leur région des animaux qu'ils peuvent chasser etc. et ils ont donc une mythologie précise cet inconscient collectif se manifeste sous forme de cette mythologie en fait il y a un certain Campbell John Campbell qui disait que les mythes Joseph Campbell Joseph oui qui disait le mythe est le rêve c'est bien le mythe et le rêve du collectif c'est le rêve de la collectivité c'est à dire que c'est le moyen pour la collectivité de dépasser son quotidien et d'exprimer ses pulsions et de les expurger en quelque sorte donc le mythe est très important alors tout à l'heure je parlais surtout évidemment de Sibérie de Mongolie on voit bien ce que c'est qu'une mythologie locale limitée à un clan limitée à une tribu quand on est chez nous on a un peu plus de mal mais il faut imaginer effectivement qu'on vit nous dans une mythologie j'ai déjà mentionné par exemple l'influence judéo-chrétienne tout ça c'est une atmosphère qui imprègne nos esprits qui fait un lien avec tout ce qu'ont pratiqué nos ancêtres l'imagerie l'imagerie globale dans laquelle on a vécu l'imagerie morale l'imagerie de la civilisation dans laquelle nous sommes c'est un bain culturel qui devient de plus en plus flou mais dans lequel on arrive quand même à retrouver vaguement ses racines mais il faut bien reconnaître maintenant quand on bavarde avec la majorité de ce qu'on appelle les jeunes toutes ces racines-là ils ne les connaissent plus ils ne les connaissent plus mais ils cherchent à les revivre ils ne les connaissent plus mais si parce que nous parlons d'inconscient et quand on dit connaître ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent devenir conscientes mais inconsciemment ils sont malgré tout imprégnés par des choses qui font partie de la tradition de plusieurs siècles voire millénaires de la famille de peuples dans lesquels ils se trouvent si on se trouve chez des chrétiens on a quand même une morale chrétienne qui a des a priori contre la femme par exemple très très fort depuis certains siècles où des grands saints se sont mis à écrire des livres qui ont séparé très fortement le rôle de la femme et de l'homme et tout ça c'est un emprunt dans notre société on a beaucoup de mal on essaie de lutter contre les féministes essayent de défendre le rôle de la femme contre ces anciennes empreintes qui sont en fait un montage qui s'est établi petit à petit au cours des siècles et qui a créé cette mythologie plus ou moins consciente alors pour les jeunes effectivement ils ont perdu le lien éventuellement avec les églises ou les temples ou les mosquées et ils sont un peu désemparés mais ils ont quand même une mythologie qui leur est propre sans le savoir mais tu crois pas que c'est justement parce qu'ils ont perdu le contact avec ces racines que ce qu'on appelle le chamanisme dans le sens ou large comme disent les américains à tant de succès c'est parce que quelque chose qui est extérieur à leurs racines va peut-être leur redonner des racines qui n'ont plus dans leur propre système à eux est-ce qu'on se demandait pourquoi est-ce que le chamanisme a tellement de succès maintenant c'est un mot oui c'est très tout ce que tu dis est absolument très important à répéter les gens en mal de repère ne veulent plus regarder ce qui se passe dans les religions écrites parce que pour beaucoup ils ne trouvent pas des réponses à leurs questions ou ils trouvent des réponses qui leur paraissent absurdes ils vont chercher d'autres choses ailleurs et plus ils seront en mal plus ils se laisseront influencer par n'importe quel gourou ou n'importe quel effet sectaire il y a eu d'ailleurs un article une mission interministérielle sur les problèmes des sexes des sexes pardon quelle excuse et des sectes et des gourous avec justement les dérives éventuellement sexuelles mais surtout en général les dérives plutôt financières les gens qui perdent tout leur argent en participant à ces séances qui devraient leur apporter du bien et leur créer une nouvelle unité autour d'une nouvelle mythologie on peut dire et on s'aperçoit que c'est très dangereux ce qui est bien écrit dans cette directive interministérielle c'est qu'il distingue justement très nettement ce qu'est le chamanisme de ce que sont ces usurpateurs ils disent effectivement qu'il y a des gourous qui sont des usurpateurs des vieilles traditions anciennes propres à certains peuples et qui essayent de les transférer chez nous pour prendre du pouvoir et pour dominer l'esprit des gens qui sont en faiblesse en faiblesse parce qu'ils ont perdu leur repère donc on tourne toujours autour de ces déviances actuelles où les gens un peu perdus essaient de se raccrocher à n'importe quoi et j'ai été présent moi-même dans certaines séances comme ça pas longtemps d'ailleurs parce que je suis sorti en faisant les remarques fortes pour essayer que les gens ne se laissent pas captiver captés par ce genre de pratiques mais c'est un réel danger alors inversement je citerais quelque chose on disait les jeunes c'est vrai que ça fait un moment que je suis un peu moins jeune mais j'ai été quand même il n'y a pas très longtemps encore dans des séances de danse techno et je dois reconnaître qu'il y a des manifestations spontanées d'effets collectifs où les gens essayent et trouvent une unité entre eux les rêve-parties les techno-parties même si elles ont humainement une profondeur relativement faible elles sont quand même un moyen pour un ensemble de jeunes gens de se retrouver ensemble et de se trouver en union en communion de pensée alors c'est un peu dangereux parce que évidemment et de sortir un petit peu de son conditionnement habituel quand même c'est ça ce qui est très important parce qu'il rentre quand même en trance tout à fait exactement je pense que là il y a tout à fait une analogie avec du chamanisme spontané on pourrait dire le problème évidemment c'est quand tout ça à nouveau dérive sous le coup des drogues ou autres hallucinogènes mais les effets de la musique simplement sont finalement assez libérateurs je suis sorti quelquefois de Technorev Party sans aucune drogue en me sentant tout d'un coup extrêmement allégé et pas du tout fatigué bien qu'il soit 5h du matin et que le jour se lève donc il y a eu des énergies qui sont sorties et malheureusement effectivement il n'y a pas derrière ça de mythologie d'ancêtres qui interviennent pour raconter des histoires et recadrer les gens ensuite pour qu'ils reprennent en main leur vie et leurs pulsions de violence ou de drame c'est pourquoi je trouve qu'il y a une quête un petit peu pathétique de l'Occident dans ce domaine je vois par exemple moi je vis souvent une partie de l'année au Nouveau-Mexique j'ai un centre-tapé où il y a des indiens que j'aime beaucoup avec qui j'aime beaucoup parler et je suis sidérée de la façon dont les anciens surtout parlent d'une façon un petit peu méprisante de ceux qu'ils appellent les wannabe indiens ceux qui veulent avoir l'aide d'être des indiens c'est à dire tous ces gens qui arrivent bon c'est surtout les californiens d'il y a quelques années maintenant de partout d'Europe qui viennent se faire des séances de faux chamanisme indien avec des avec des indiens qui leur donnent très peu de choses parce qu'ils ne donnent pas leur savoir à n'importe qui avec un certain mépris tout à fait bien déguisé il leur donne des broutilles des escarbilles à tous ceux qui veulent jouer aux indiens c'est assez pathétique ça et les autres part ah oui j'ai fait un séminaire d'initiation avec les givarots avec c'est assez extraordinaire maintenant comme caricature c'est extraordinaire et puis c'est aussi dangereux parce que si une personne est faible elle va là-bas pour essayer de se regonfler elle rencontre des gens qui vont lui donner l'impression qu'il se sent mieux lui donner de l'énergie dans un autre contexte et puis en fait quand elle revient cette personne retrouve ces mêmes problèmes et rien n'aura été résolu à risque de plonger encore plus par un retour à la fois dans ses problèmes et un retour déçu de l'inefficacité des dernières valeurs sur lesquelles elle comptait ces valeurs exotiques qui ne lui apportent rien Tristesse Tristesse un petit peu de musique pour nous calmer et après ça nous allons légèrement conclure et toujours avec Yves Benoit alors Yves quand on a vu un petit peu toutes les possibilités extraordinaires l'ouverture des portes de la perception pour nous dire couvre le chamanisme est-ce qu'il ne serait pas tant de se dire qu'il faudrait étudier le chamanisme d'une autre façon que purement ethnologique ou purement pragmatique comme les vendeurs de chamanes Oui c'est un peu ça qui serait mon but maintenant j'ai pas trop cherché à être ethnologue j'ai essayé d'être pragmatique sur le terrain et de ressentir et puis tout d'un coup donc des analyses sont venues à mon esprit et je me suis dit tout ça est quand même une structure il y a des psycho-ethnologues maintenant ou des ethno-psychiatres plutôt qui commencent aussi à se pencher sur des problèmes de culture du genre dont nous parlions c'est-à-dire ces phénomènes importants de l'inconscient collectif du mythe collectif qui environne telle ou telle personne pour expliquer les problèmes les névroses qu'elle peut avoir je pense que tout cela on devrait quand même aller l'étudier de façon un peu plus profonde et avec mon idée première un peu plus scientifique il y a peu de gens apparemment qui aient fait beaucoup de recherches ou du moins je ne suis pas assez connaisseur pour pouvoir en avoir entendu parler pour le moment mais je sais qu'il y a eu déjà des travaux de certaines personnes pour regarder ce qui se passe pendant une séance chamanique sur les gens qui entourent le chaman voir s'il y a des effets biologiques mesurables il y a déjà eu effectivement par des psycho-neuro-immunologues des mesures de productions immunitaires dans le corps à la suite d'un certain nombre de séances chamaniques dans des groupes de personnes mais pour le moment ces recherches ont été limitées il y a eu quelques rares personnes qui ont osé défier le monde scientifique rationaliste sur ce genre de thème vis-à-vis des chamanes qui se fissure un peu quand même un petit peu mais du côté russe il y a eu des ébauches de travaux qui devraient t'intéresser puisque notamment je te coupe très vite et pour juste te donner l'information parce que ça va rentrer dans ton moule quand on s'est aperçu que les quand le gouvernement soviétique a voulu totalement éradiquer les chamanes et on s'est dit que le petit peuple de Sibérie la meilleure façon de le faire rentrer dans l'ordre et de n'accepter comme seule bible la pravda et rien d'autre c'était de les faire rentrer dans le moule des écoles où ces enfants sibériens devaient parler une autre langue ils étaient tout de suite considérés comme stupides parce qu'ils ne parlaient pas bien le russe et puis on s'est aperçu c'est les travaux qu'a fait Kaznatchev avec lesquels je t'encourage à rentrer en rapport qui s'est aperçu que la structure du cerveau de ces gens là n'était pas exactement la même nous avons un équilibre cerveau droit cerveau gauche qui n'est pas du tout le même que chez eux ce qui expliquerait pourquoi ce rapport avec la nature nous avons peu parlé de la nature mais c'est très important le respect de la nature le rapport au langage et les possibilités de rentrer dans des étapes modifiées de conscience fin de ma petite parenthèse continue la façon dont tu voudrais travailler puis surtout tu as envie de faire un film aussi voilà tout ça en fait s'articule autour de l'idée d'un film que je voudrais d'ailleurs orienter autour de cette femme chamane d'Oulanbator qui a été voir ses trois mètres avec cette femme il serait possible probablement de faire quelques travaux et de rendre de revenir avec un documentaire qui sera très riche si on peut justement compléter l'aspect visuel et descriptif ethnologique on peut dire par une approche un peu scientifique où on mesurait un certain nombre de choses réellement pragmatiquement et concrètement avec des moyens scientifiques sur les résultats de ses travaux alors aussi bien sur elle-même quand elle est en trans que sur les patients qui sont présents pendant la trans patients malades ou pas d'ailleurs et ce genre de recherche effectivement commence à s'ébaucher effectivement depuis 5 à 10 ans les travaux de ces psychoneuro-immunologistes commencent à percer ils se deviennent plus nombreux et il y a d'ailleurs deux j'ai l'impression deux tendances il y a ceux qui font surtout un recours à plus de recherches sur l'aspect psychique mais ce que je tendrais à faire c'est plutôt une recherche sur le côté immunologique dans ce terme qui les unit ce terme de recherche et essayer de faire des mesures justement sur la salive sur les réactions endocrinologiques pendant ou après des séances et essayer de voir ce que donnerait ces traitements si on essaye de les comprendre un petit peu plus et donc je fais appel à si éventuellement quelqu'un intéressé par ses recherches en psycho neuroimmunologiste c'est-à-dire un vrai scientifique qui pratique déjà ces choses-là était intéressé de partir faire une expédition conjointement à la réalisation de ce film en Mongolie ça serait intéressant de prendre contact YAK YAK 2000 parce qu'il y en a beaucoup sur internet déjà des YAK donc je suis le 2000ème YAK2000 arrobas wanadou.fr alors on va continuer à se promener tous les deux en attendant nos interlocuteurs ce film que tu comptes faire parle-nous justement de cette chamane qui t'intéresse particulièrement il y a une femme qui t'intéresse pour ton film oui oui c'est une dame qui a une forte aura son histoire personnelle d'ailleurs rentre un peu dans le cadre de ce que je décrivais tout à l'heure sur le plan d'initiation c'est une femme qui a eu une expérience complètement différente puisque quand elle était jeune elle était ballerine elle est mongole d'origine mais comme elle était assez souple belle elle a été très vite demandée par les balais russes pour faire partie de balais au Bolshoi et dans d'autres régions de Russie donc elle est partie pendant 30 ans de sa vie au moins en Russie et c'est à la suite d'un grand bouleversement de sa vie effectivement qu'elle s'est sentie tout d'un coup prise par des choses qui devaient changer complètement le cours de son existence elle est passionnée en particulier en Bourgiasi et elle a rencontré cette Nadia Stepanova que tu as rencontré et moi aussi et c'est Nadia Stepanova aussi qui l'a mis sur le chemin de son chamanisme personnel cette femme ancienne danseuse s'appelle Soumya et sous la pression de Nadia Stepanova elle est retournée dans sa Mongolie natale et elle a commencé à comprendre qu'elle devait être chamanes c'est là qu'elle a cherché à rencontrer d'anciens grands chamanes et qu'elle est partie dans les montagnes de l'ouest du nord-ouest pour rencontrer ses trois très vieux pratiquants et commencer son travail personnel d'initiation je dis personnel parce que ses grands prênes comme on le disait tout à l'heure ne lui ont rien enseigné directement ils l'ont mis dans l'ambiance simplement pour qu'elle puisse petit à petit développer ses dons Ah bon alors pendant que tu parlais nous avons une matérialisation au téléphone je crois qu'il s'agit de Daniel Exactement Bonsoir Daniel Bonsoir Mme Debrasse Bonjour Bonsoir Daniel Bonsoir M. Benoît Ma question s'adressait plus particulièrement à Mme Debrasse Tout à l'heure vous parliez de enfin avec M. Benoît du fait de transposer disons dans certaines parties mythologiques et culturelles de certaines ères culturelles on pratique le chamanisme dans d'autres et en fait ma question concernait plus particulièrement le phénomène avni et donc les enlèvements et il me semblait que dans notre culture disons ce qui il n'y a pas d'animaux mythiques de grands cerfs magiques ou quoi que ce soit mais il y a les extraterrestres justement est-ce que il y a quoi pardon les extraterrestres oui et donc est-ce que justement enfin qu'est-ce que vous inspire le est-ce que disons certaines manifestations du chamanisme par rapport au vous en avez parlé un peu tout à l'heure et j'aurais aimé que vous développez un peu plus j'en ai beaucoup parlé dans mon livre d'ailleurs parce que j'ai trouvé évidemment des points de jonction tout à fait surprenants entre le chamanisme les récits des chamanes et les récits des enlevés et ça m'intéressait parce que ces récits m'étaient présentés par des gens qui ne connaissaient absolument pas la littérature chamanique bon dans certaines traditions qui ne sont pas exactement celles qu'a étudié Yves Benoit en Mongolie ou en Russie le chaman lorsqu'il part en voyage c'est pas un voyage ce fameux voyage de l'âme où il va rencontrer des esprits il subit effectivement des interventions épouvantables ça les chamanes d'Yves Benoit les connaissent aussi ce qu'on appelle le démembrement c'est ce qui est le plus ce qui est le plus courant bon moi j'ai très souvent rencontré des sujets enlevés qui ne connaissaient pas la littérature chamanique donc ils ne pouvaient absolument pas être influencés par ces récits et vous savez quand dans les bonnes plaines du Middle West ou dans une ville comme Chicago quelqu'un vous raconte qu'il rentre à l'intérieur d'un vaisseau et qu'il est couché sur un lit où il voit des êtres qui ne correspondent pas à ce qu'il a l'habitude d'imaginer comme des êtres qui lui ouvrent le corps mais de façon strictement impossible puisqu'on va leur sortir les organes je l'ai dit tout à l'heure on va leur enlever les yeux on va les éviscérer on va couper les bras etc quand ils reviennent dans leur corps ils sont évidemment intacts les rares cas où il y a des cicatrices ce sont des petites cicatrices qui ne correspondent absolument pas à de telles interventions à de telles interventions seraient effectuées sur le corps physique ça serait évidemment mortel il n'y aurait plus jamais de possibilités tandis que là on enlève le cerveau on remet le cerveau mais il est encore plus étonnant dans la tradition chamanique il y a insertion dans le corps de cristaux magiques on connait ça surtout en Amérique latine et également en Indonésie ces substances magiques sont en général des cristaux bien il se trouve qu'il y a plusieurs cas d'enlevés qui racontaient des histoires de ce type en disant que lorsqu'ils étaient sur la planche ou le lit ou la table d'opération parce qu'en général on parle de table d'opération même si ce n'est pas exactement une table d'opération on leur ouvrait leur corps et on leur mettait des substances et dans au moins quatre cas il y en a beaucoup plus mais je parle de cas qui ont été vérifiés après parce que c'est très facile de dire on m'a ouvert le corps on m'a mis des substances mais dans quatre cas dont l'un s'appelle Jessie Long on a pu remarquer des cicatrices tout à fait surprenantes sur les jambes dans le cas de Jessie Long et sur le torse et à l'intérieur desquelles on a trouvé des petits morceaux de verre je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il est bien évident que lorsque quelqu'un vient soumettre à un médecin une partie de son corps où il y a une cicatrice qu'il jure ses grands dieux que cette cicatrice n'était pas quinze jours avant tout ça c'est très difficile c'est très difficile de vérifier bon il s'est trouvé effectivement qu'on a trouvé les petits morceaux de cristaux mais on peut toujours jouer les sceptiques et dire en réalité lorsqu'il était enfant ou adolescent il a eu un accident il y a eu un verre sécurite qui s'est brisé un petit morceau de verre est rentré dans son corps et puis ça s'est cicatrisé il a oublié et maintenant qu'il entend parler de ça le souvenir se réveille et c'est très difficile de savoir néanmoins c'est pour vous dire qu'il y a des précédents d'accord il y a une autre chose qui m'a beaucoup intéressée c'est la correspondance entre le récit de l'abduction et l'enlèvement chez les mayas pour chez les mayas pour que un adolescent devienne chaman il faut qu'il soit enlevé enlevé évidemment par les esprits on ne parle pas de l'extraterrestre c'est à dire qu'au moment des épreuves de l'initiation il va vivre dans la jungle tout seul et affronter la peur toujours pareil comme les chamanes doivent affronter la peur les rites de l'initiation même les rites de la puberté le garçon qui veut dire un homme doit affronter la peur il revient changer de cette expérience alors le jeune le jeune maya va dans la forêt où il est tout seul il y a comme des bêtes qui ne sont pas très accueillantes il faut qu'ils se débrouillent pour se nourrir etc. et là régulièrement il est enlevé par ce qu'il appelle lui des ancêtres la description de ces ancêtres nous avec notre culture ufologique elle nous semble assez cohérente avec ce qu'on peut imaginer il n'y a pas que les petits gris dans les enlèvements ça c'est une terminologie assez récente on tend à généraliser partout les enlevés ne sont pas enlevés que par des petits gris enfin il semblerait bien que comme dans l'abduction classique il soit enlevé emmené dans un lieu autre qui dans le récit des enlèvements devient l'intérieur d'une soucoupe ou quelquefois d'une grotte qui chez les mayas en général se trouve sous la terre dans une grotte qui est également un lieu lumineux dont on ne peut pas comprendre la source c'est toujours des lumières sans source mais l'endroit est lumineux alors que c'est dans les entrailles de la terre et il revient après il est changé c'est pour ça que moi je dis dans les cas d'enlèvements qui m'intéressent les cas qui m'intéressent le plus ce sont ceux qui font état de modification spectaculaire j'en profite puisque j'ai un petit moment d'antenne pour m'excuser auprès d'autres personnes qui sont rentrées en contact avec moi je rentre de voyage je suis très en retard dans mes mails etc il y a certaines personnes si elles sont là bon et bien je suis leur dossier la personne avec qui je travaille au point de vue de l'hypnose n'est pas en France pour l'instant alors je n'oublie personne et fin de ma petite parenthèse est-ce que vous avez quelque chose à me demander d'autre ? oui alors deux questions non non c'est tout en fait j'étais très content de vous poser cette question parce que ça faisait assez longtemps que je voulais vous la poser depuis que j'avais entendu l'émission sur les extraterrestres et ensuite je cherche votre livre depuis des mois je n'arrive à le alors j'en profite pour vous dire que mon livre va ressortir en édition beaucoup plus augmentée beaucoup plus grosse et toujours en livre de poche donc pas cher toujours sous le même titre et il sera disponible à partir du mois d'octobre d'accord très bien voilà Daniel je vous remercie beaucoup au revoir au revoir alors je vois j'ai vu en douce Yves qui roulait des yeux à Uri en entendant parler de ce dossier comment Yves on peut vivre en 2005 sans jamais avoir entendu parler d'enlèvement par les extraterrestres si si bien sûr mais justement le problème c'est que tu dis bien c'est en 2005 je me demande si ce rapprochement que tu faisais entre ces extraterrestres et les expériences décrites sur des esprits agissant sur un chaman ne devrait pas ce cheminement de pensée devrait aller dans l'autre sens c'est à dire qu'en fait je pense que l'imaginaire collectif du monde occidental a besoin de se créer des nouveaux mythes et il s'en est créé un avec ces histoires d'extraterrestres en s'inspirant des voyages chamaniques je crois que c'est en sens inverse que ça s'est passé et que le chaman en racontant ses vols dans des mondes étranges a donné des tas d'idées à des romanciers qui ont créé l'atmosphère qui permettait d'imaginer qu'il y ait des extraterrestres ce que je veux dire c'est que justement c'est quand la littérature n'était pas connue maintenant j'ai beaucoup plus de mal à parler du phénomène des enlèvements parce que ça commence à circuler à mon modeste niveau j'ai contribué mais à un moment je me rappelle quand j'ai parlé la première fois d'enlèvements j'ai fait un grand truc dans le match il y avait eu un congrès au MIT au Massachusetts Institute of Technology qui est comme un endroit très sérieux qui était consacré exclusivement à ce sujet je reviens en France je fais un doc c'est-à-dire je fais 28 pages dans Paris Match c'était en 91 ou 12 je ne sais plus très bien les dates personne au monde ne savait peut-être à part Bertrand Méheuse personne au monde ne savait ce que c'était alors attention j'ai juste fait une remarque sur la notion extraterrestre en disant que ce sont peut-être juste des transpositions du monde des esprits des chamanes dans un langage moderne par contre les abductions ou les enlèvements c'est peut-être des choses qui arrivent effectivement ce sont peut-être des gens d'ailleurs qui ont eu un esprit genre esprit d'initiateur de chamanes je dirais qui leur est tombé dessus et ils sont partis dans un vol ailleurs ça peut être ça la réponse donc ces gens-là ont reçu un don mais n'ont pas su quoi en faire parce que chez nous la culture n'a pas permis de développer ce don-là et cet enlèvement je ne crois pas impossible mais je le transpose dans le domaine du chaman c'est-à-dire un voyage dans les esprits où ils se sont sentis ailleurs et après ils sont revenus sur terre probablement ils peuvent partager leur expérience avec d'autres le problème est-ce qu'ils savent ensuite faire profiter cette expérience dans un sens qui fait avancer le monde avancer le côté positif des gens je vais te poser une simple question pourquoi ton avis est-ce que dans le cadre de cette émission nous faisons une émission sur le chamanisme c'est qu'il y a quand même des liens et c'est très intéressant parce qu'il y a un côté tout à côté du chamanisme dont nous n'avons absolument pas parlé tout à l'heure qui est très important et je ne veux pas revenir à mon dada mais j'y reviens quand même qu'on va retrouver encore dans le phénomène des enlèvements le chaman quand même se définit par un amour et un respect de la terre qui n'est jamais considéré comme un organisme qu'on peut piller et massacrer oui tout à fait et je vois il y a mille et une façons dont tu as vu les chamanes respecter leur environnement et adorer même puisqu'ils font des offrandes à cet environnement et ils essayent de le guérir lorsqu'il est malade absolument bon alors dans ce domaine qu'on va mettre en sous-dossier du chamanisme c'est un peu particulier mais c'est comme ça dans le domaine des enlèvements la plupart du temps à la grande époque des enlèvements parce que ça a considérablement changé maintenant lorsque les enlevés les enlevés moi j'aime bien utiliser la terminologie de ravis d'ailleurs c'est à dire ils sont raptés et ils sont ravis ils sont dans un état de ravissement il y a le côté double c'est voisin du mot extase d'ailleurs c'est aussi une sorte de ravissement tu vois comme les deux domaines sur lesquels nous travaillons sont proches lorsqu'ils sont pris dans ce voyage que chez tout on appelle voyage et que chez moi on appelle enlèvement ils reçoivent des sortes de messages exactement de la même façon et ces messages ils sont absolument extraordinaires ce sont des messages écologiques c'est à dire on ne joue pas avec la terre il n'est plus question de polluer il n'est plus question de faire joujou avec les armements nucléaires et pour bien leur lessivé de cerveau on leur montre des images de catastrophes qui ne manqueraient pas de se produire si on ne respectait pas l'environnement donc nous avons exactement la même thématique qui soutient les deux dossiers c'est quand même assez surprenant non ? ce sont peut-être des chamanes à version occidentale après tout ils ont aussi un rôle à jouer vis-à-vis de nos sociétés c'est fort possible il faut encore se méfier des gens qui vont avoir mal interprété ou exagéré certains de leurs messages ou juste transférer des angoisses qui apparaissent actuellement à cause des médias qui insistent beaucoup sur la hausse de la température de la terre des choses comme ça mais il y en a d'autres qui ont vraiment un message effectivement de respecter ces notions de base de la nature et qui font partie aussi des piliers sur lesquels s'appuient tout cet inconscient collectif chamanique en général je te coupe que de même qu'en Russie en Sibérie moi j'ai vu les peuplades littéralement traumatisés par les dégâts que les pétroliers faisaient subir à l'environnement moi j'ai vu des endroits où j'ai rencontré d'ailleurs des chamanes qui étaient obligés littéralement de cacher leurs objets de culte qui essayaient de cacher les endroits qui considéraient comme les endroits de pouvoir nous n'avons pas parlé des lounes tout à l'heure j'ai eu la chance d'avoir un chaman qui m'a montré des lounes c'est à dire ces poupées ces fétiches ces fétiches qui peuvent être ou comme de vraies poupées ou quelquefois simplement des morceaux de bois habillés mais qu'on nourrit on leur fait des offrandes on les nourrit etc on les cache on les montre à personne et la grande terreur c'est que les pétroliers qui arrivaient avec leurs énormes engins détruisent tout y compris les cachettes où se trouvaient les longes et les pétroliers ça ce sont des histoires tout à fait proches à celles que nous ont racontées Jean-Michel Roux et Olivier Gouchot l'autre jour lorsqu'on parlait du petit peuple lorsque les pétroliers disent la tradition sibérienne dans la région de l'Aube où tu as été je crois pour moi commencer à faire des chantiers sur des endroits qui correspondaient à des lieux sacrés il y avait des pépins extraordinaires sur les pelleteux sur les excavatrices etc comme si le lieu cherchait à se défendre voir des épidémies tout le monde tombe malade la grippe etc exactement la même chose quelquefois les chamanes disent que la nature se défend elle-même mais quelquefois ça peut être aussi un chaman qui a fait une intervention ils sont capables de balayer les nuages on racontait ça tout à l'heure mais ils sont peut-être aussi capables de se défendre à leur modeste échelle contre les invasions des moyens techniques modernes qui viennent détruire leur territoire sans aucun respect oui c'est vrai en tout cas en tout cas tous ces personnages ont effectivement une grande force lorsqu'ils s'appuient sur les problèmes de la nature donc ces nouveaux chamanes modernes qui ont subi des enlèvements ont certainement un message important à passer mais d'ailleurs quelquefois on les appelle les gardiens en plus les keepers comme s'ils étaient chargés de garder de jouer les sentinelles et le psychologue américain Kenneth Fring qui a beaucoup étudié surtout lui s'est consacré au phénomène des NDE des expériences aux zones frontières de la mort qui avec répugnance s'est plongé dans le dossier des enlèvements en se disant c'est pas possible pour un bon universitaire comme moi tout ça c'est de la folie c'est hérité de la science-fiction et c'est aperçu que le dossier de ce que tu appelles les nouveaux chamanes et ce que j'appelle les enlever faisait état de modification de conscience tout à fait proche de ceux qui avaient subi les NDE qui étaient passés par les NDE et les gens qui ont vécu les NDE ont également le même rapport de respect avec la nature alors là je vois que nous avons Marie-Christine oui bonsoir j'ai été intéressée tout à l'heure quand vous avez parlé de l'expérience des gens dont le corps est déchiré je ne suis pas sûre d'avoir bien retenu exactement de quoi il s'agissait mais je n'ai pas bien compris si c'était des souffrances ou si c'était juste des impressions d'un risque qu'il y avait la douleur physique avec ça au moment où ils ont l'impression que leur corps est plus ou moins démantelé parce qu'en fait moi ça m'évoque peut-être d'un peu loin une certaine expérience dont il est parlé à propos de l'alchimie où les alchimistes à un moment voient leur squelette ou perçoivent leur corps avec tous les détails du squelette etc alors je ne suis pas archi calée ni même calée en termes d'alchimie mais je sais qu'il y a quelque chose de cet ordre là est-ce qu'il y a eu des comparaisons qui ont été faites ou des rapprochements qui ont été faits ou est-ce que je suis à côté de la plaque Bonjour Marie-Christine oui c'est ce qu'on racontait tout à l'heure en particulier sur la période très difficile du chaman qui commence à être initié par les esprits il tombe éventuellement dans le coma pendant plusieurs jours mais il souffre réellement physiquement et éventuellement ce sont des douleurs qui sont morales mais souvent ce sont effectivement des douleurs s'exprimant par ces sensations d'être éviscérées démantelées etc c'est une épreuve très très forte c'est intéressant que vous parliez de l'alchimie je ne connais pas non plus beaucoup ce domaine mais ce que je voulais dire simplement c'est que ces notions alchimiques sont plus proches de certaines des cultures fondamentales qu'il y a eu dans les temps anciens sur nos continents à nous et c'est certain que même si je disais de faire attention aux sectes et à d'autres gourous qui s'emparent du chamanisme il y a eu chez nous il y aura toujours chez nous des gens qui ont des pouvoirs profonds fondés sur certaines des grandes mythologies de notre civilisation de nos civilisations et parmi ces grandes ces grands concepts et complexes de pensée il y a effectivement l'alchimie il y en a d'autres il y a des choses issues de la cabale où on trouve également des récits importants mais il y a probablement effectivement des ressemblances entre ce qui est décrit dans l'alchimie et ce qui est réellement ressenti de façon instinctive et sans explication aucune par les chamanes de ces peuples d'Asie centrale voilà ce que je peux dire mais pour en venir à la souffrance je voudrais quand même préciser que même s'il y a évidemment il n'y a pas de démembrement physique c'est à dire à jamais à aucun moment il y a eu un bras à un endroit un boyau à un autre mais la souffrance elle est la souffrance c'est d'ailleurs un phénomène subjectif il n'y a rien d'objectif dans la souffrance mais ce n'est pas parce que c'est un phénomène subjectif qu'on ne souffre pas et la souffrance elle est vécue et elle est quelquefois intolérable pour les chamanes comme pour les autres c'est épouvantable or pour les autres que gentiment ils venons appeler les nouveaux chamanes et que je persiste à appeler quand même les entre guillemets abductés lorsqu'il y a excusez-moi lorsqu'il y a ces expériences de démembrement et d'opérations la souffrance est tellement intolérable que les ce qui est vécu comme les aliens ou ce qui chez Yves Benoit sera représenté comme les esprits interviennent pour calmer la douleur interviennent soit en posant la main sur le front et il semblerait que la conscience de la douleur stoppe alors que l'expérience continue c'est un petit détail intéressant quand même à savoir ah oui parce que j'avais pas compris que les personnes qui étaient enlevées avaient des souffrances physiques avaient des souffrances physiques épouvantables et quand elles revivent les expériences sous hypnose les terreurs et les cris et les hurlements sont quelquefois très impressionnants mais ce qui est intéressant c'est que dans les deux cas côté chamanes comme du côté des enlevés dont tu parles Marie-Thérèse il y a cette notion d'un esprit qui va finalement calmer la douleur ce qui fait que le chaman commence à apprendre ce qu'il devra faire plus tard pour soigner les gens qui eux souffrent également et dont il aura la charge c'est à dire que ces gens là vont se souvenir de cette main posée sur le front et pouvoir un jour eux-mêmes poser la main avec la même intensité et guérir quelqu'un qui a de gros problèmes ou guérir un groupe c'est pas forcément une personne mais guérir un groupe qui a de gros problèmes et qui fait de grosses bêtises en polluant un lac ou une rivière je reviens aussi à l'idée que les souffrances dont la personne chamanisée devra s'occuper sont quelquefois des souffrances non individuelles ce que vous dites me rappelle une légende indienne d'Amérique du Nord où à un moment il y a une femme qui recueille un vieillard et en fait ce vieillard c'est un esprit qui s'est incarné sur terre pour apprendre la médecine aux humains et en fait il tombe malade et il explique à la femme qui l'a recueillie où chercher et où trouver les éléments pour la guérir et pour le guérir et comment le guérir et puis le lendemain il attrape une autre maladie et le surlendemain pareil c'est à dire à chaque fois la jeune femme va chercher les médecines elle fait le nécessaire et puis le monsieur guérit mais il retombe malade le lendemain d'une autre maladie et puis à un moment finalement il réussit à guérir et en fait cette femme je ne sais plus exactement les détails mais en tout cas il lui dit est-ce que tu te souviens de toutes les façons dont tu m'as soigné de tout ce que j'ai eu et des méthodes et elle lui dit oui oui je m'en souviens il lui a dit bien maintenant tu peux guérir tous les gens de ton village est-ce que vous vous souvenez de quel pays vient cette légende ? Amérique du Nord mais je ne sais pas exactement non je ne peux pas vous dire en revanche j'ai trouvé ça dans un livre je ne sais pas si vous êtes à la bibliothèque de Paris dans la bibliothèque municipale de Paris à la bibliothèque de la Goutte d'Or il y a des il y a beaucoup de livres pour enfants et c'est dans les livres pour enfants dans les contes et légendes sans doute dans cette collection là que j'aime beaucoup d'ailleurs pardon ? c'est une collection que j'aime beaucoup d'ailleurs il y en a plusieurs et je l'ai lu plusieurs fois cette histoire ah bon écoutez je vous remercie beaucoup Marie-Christine je vous en prie mais en fait ce que vous disiez ce que Yves disait me faisait penser à cette histoire là et je sais pas est-ce que par hasard toutes les souffrances qui traversent et la façon dont on les calme ça ressemble à ça un peu c'est vraiment l'apprentissage de la guérison nous allons laisser Yves Benoit répondre merci beaucoup Marie-Christine une précision avant d'accueillir Bénédicte c'est que Patrick Buren-Sénas sera à nouveau en notre compagnie d'ici quelques semaines Patrick Buren-Sénas qui est alchimiste merci Marie-Christine au revoir oui je réponds brièvement alors pour te dire qu'effectivement dans dans tous ces ces cheminements cette cette douleur est le chemin qui aide à à trouver la la solution et il y en a même qui il est même dit que le nourrisson apprend le monde extérieur et apprend à devenir rationnel parce qu'il a le désir et l'angoisse et éventuellement la douleur aussi parce que le nourrisson peut avoir ses petits problèmes et le désir et l'angoisse de la vie de l'existence et par ce désir et cette angoisse il finit par trouver la solution pour apprendre le monde extérieur et à devenir de plus en plus grand et adulte je pense que le chaman aussi après ces crises d'angoisse et ces crises de désir frustré ou de douleur frustrante finit par retrouver la paix et amener la paix dans une transformation de tout ça en énergie positive ensuite et après un apprentisseur d'ailleurs il ne faut pas oublier que Hahnemann l'inventeur de l'homéopathie a commencé par s'infliger absolument toutes les maladies possibles pour pouvoir inventer les remèdes alors maintenant nous accueillons Bénédicte tout d'abord bonsoir et merci beaucoup pour votre émission merci à vous alors j'espère que je ne vais pas tomber à côté au niveau de la question alors ma question elle est la suivante dans votre vision du chamanisme est-ce qu'on peut faire un parallèle entre l'expérience du phénomène initiatique par l'enlèvement et l'expérience de la mort proche où là c'est l'esprit de la lumière qui nous enlève et qui nous opère l'âme puisqu'en général on ressort quand même assez transformé de ces états là et d'abord vous parliez de souffrance la souffrance en général aussi elle est complètement mise entre parenthèses parce qu'on a trouvé un sens quelque part soit à nos questionnements soit à notre vie tout simplement on a écouté Kenneth Ring a consacré pratiquement un livre à ça ah bon ? qui s'appelle si j'ai bonne humoire en route vers Oméga où il étudie de façon très pointue tous les rapports qu'on peut établir entre les RR4 c'est-à-dire les rencontres du quatrième type sujet qu'il ne croyait pestifierait au début avant de s'y plonger et les expériences de NDE d'accord attention quand même parce qu'à nouveau les gens fascinés par le chamanisme amérindien ou autre vont plonger essayer de comprendre ce que c'est et participer à des expériences de chamanisme mais alors participer à des expériences de ce genre il ne faut pas du tout encourager les gens il est fort probable effectivement quand on est aux limites de la fin de la conscience du corps on est tout d'un coup des illuminations qui sont proches de celles du chaman je ne pense pas qu'il faut aller les rechercher ces expériences-là on peut les avoir de façon plus simple on ne va pas les chercher les NDE ce qui est très intéressant c'est que maintenant on s'aperçoit que les gens vivent des NDE alors qu'ils ne sont absolument pas dans des états proches de la mort on croyait au début que c'était les comas dépassés dont les gens revenaient qui avaient été d'ailleurs la plupart du temps considérés comme morts à l'hôpital et qui faisaient ces récits totalement extravagants au début on prenait pour extravagants et puis devant l'importance des statistiques qu'est-ce que c'est que la normalité c'est la normalité d'une notion statistique à partir du moment où tant de personnes un tel pourcentage de personnes qui ont fait un coma dépassé reviennent avec ces histoires surtout ce qui est intéressant on n'oublie pas au début les gens n'osaient pas en parler de peur qu'on les prenne pour des fous il a fallu avoir quelques rares confidences qui étaient faites soit aux anesthésistes parce que les gens se demandaient s'ils avaient eu un choc au cerveau à la suite de leur coma ou soit à la proche famille pour que le dossier sorte de l'obscurité c'était dans le non-dit pendant très longtemps bon maintenant on sait que non seulement ces expériences de NDE elles sont ce qu'elles sont on n'a pas encore trouvé l'explication puisque toutes les pistes qu'on avait trouvées notamment au niveau des endorphines puisqu'on espérait que c'était simplement en s'approchant de la mort le cerveau secrétait les endorphines et ce que les endorphines c'est une sorte de morphine naturelle du cerveau pour rassurer et que c'était le cerveau qui créait ces illusions et ces hallucinations de voyages de passer dans le tue de Manel de rencontres avec la lumière de rencontres avec des êtres etc puis on s'aperçut non ça ne pouvait pas être expliqué par les endorphines alors pour l'instant il n'y a pas d'explication objective et scientifique à ce phénomène qui quand même maintenant statistiquement est très répandue justement je voulais confier parce que moi je suis passée de l'autre côté sans être dans un coma dépassé au cours d'un accident de voiture et c'était absolument merveilleux je dirais et j'ai pu retrouver cet état un jour dans une méditation et voilà on m'a fait de très beaux cadeaux donc c'est pour ça je me disais mais quelque part est-ce qu'on peut rapprocher ça du chamanisme réellement ? c'est ce qu'on appelle des voyages de conscience et alors c'est très votre témoignage moi me plaît beaucoup parce que vous prouvez bien par votre vécu qu'il n'y a absolument pas besoin de prendre des drogues pour faire des voyages de conscience vous vous les faites à la suite d'une méditation je suis tout à fait en plus de ça on avait fait des beaux cadeaux avant on m'avait déjà enfin ça paraît peut-être fou mais j'ai eu des expériences magnifiques avec là-haut et on m'a donné l'occasion de rencontrer un grand maître j'ai été enfin je dirais qu'il y avait un conseil des sages et quelque part je n'avais pas compris du tout le message qu'on me disait il penchait pour oui non oui non je ne savais pas ce que ça voulait dire tout d'un coup on m'a dit que c'était oui je l'ai gardé pendant deux mois avec moi ensuite j'ai eu cet accident de voiture et j'ai compris qu'en fin de compte on me permettait de rester là parce que j'avais pas encore terminé voilà mon initiation et voilà et je dis enfin ce sont des expériences sublimes qui sont là pour nous pour nous transformer comme je pense tout ce chamanisme dont vous parlez qui est merveilleux bien merci Bénédicte pour ton témoignage il y a du monde en attente on va donc te laisser merci beaucoup à vous merci au revoir à bientôt au revoir vous êtes à l'écoute de radio oh je me suis trompé de micro pardon Yves vous êtes à l'écoute de radio ici maintenant 95 2 vous intervenez et vous posez vos questions sur le chamanisme au 08 92 23 95 20 j'aimerais m'attarder juste quelques instants donc sur les chamanes et sur ce qu'on appelle dans les campagnes françaises et qui eux par contre n'ont aucun rite ont juste un don qui est transmis de famille en famille sont les rebouteux est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un lien à faire et si oui quel lien faites-vous oui ça c'est très bien parce que j'avais oublié d'en parler tout à l'heure à force de dénigrer ce qui est employé comme quand on emploie le mot chamanisme ce qui est hors de Sibérie ou de Russie ou d'Asie centrale je peux paraître un peu sectaire mais en fait je reconnais tout à fait que chez nous il doit y avoir des dons comme ça qui pourraient s'exprimer comment il doit y avoir il y a oui mais je le disais au début il doit bien y avoir et finalement en regardant un peu le tour de ce qui se passe chez nous il y a également des gens qui ont encore des pouvoirs semblables ils ont été effectivement un peu dénaturés parce qu'après deux siècles pardon deux mille ans de christianisme beaucoup de choses ont été gommées effacées mais même s'ils ne pratiquent pas toujours des rituels et encore il y a un fond en eux qui leur permet effectivement d'avoir des pouvoirs comme les chamanes et le processus est assez différent c'est une autre culture encore une fois la mythologie chez nous est différente les contes les légendes sont différents mais ils s'appuient dessus pour guérir et soigner des gens ça peut être des rebouteux ça peut être des guérisseurs j'ai rencontré dans une émission il y a un an un monsieur très respectable qui était magnétiseur aussi qui était aussi d'ailleurs très discret et pas du tout prétentieux ce qui inspirait bien de la confiance dans ses pratiques je ne connais pas exactement les résultats de ce qu'il fait mais il y a des gens chez nous c'est certains qui ont heureusement une ouverture aux esprits et qui peuvent pratiquer des choses très efficaces sans passer par la médecine officielle mais d'ailleurs les guérisseurs qui vous guérissent en marmonnant une formule qui est la formule rituelle qu'on leur a passée qui en principe ils n'ont pas le droit de donner voix haute c'est une façon de se brancher sur ce qu'on appelle chez vous les esprits finalement tout à fait j'ai moi-même été soigné par un rebouteux il y a quelques années en partant en vacances après le stress de mes travaux technocratiques je voulais faire du ski j'arrive dans un petit hôtel un petit auberge complètement bloqué par un labago qui m'empêchait même de monter trois marches dans l'escalier on me dit il y a un rebouteux en bas de la vallée je vais le voir alors il a effectivement fait une petite incantation mais ce qui est amusant c'est que chez nous forcément ces gens-là ont imprégné de christianisme font une incantation à la vierge il y a toujours un petit crucifix oui mais ça peut être un saint ils font une incantation qui souvent est recadrée dans le cadre du christianisme mais cette incantation les met effectivement en possession de leur capacité à soigner et je suis ressorti de là et immédiatement l'après-midi je remontais tous les escaliers et le lendemain matin je faisais du ski ce qui était complètement impensable huit heures auparavant ce monsieur a réellement des dons assez incroyables mais il s'exprime dans le cadre de chez nous c'est-à-dire c'est un tenancier d'hôtel un monsieur un peu bougon pas forcément très sympathique mais qui devient à la fin très prégnant très agréable à fréquenter malgré tout et qui vous soigne en deux tours de main avec une incantation religieuse façon chrétienne ce qui est très intéressant chez les rebouteux c'est que chez les chamans si j'ai bien compris cela peut tomber sur n'importe qui il n'y a pas vraiment de choix prédéfinis chez les rebouteux il semblerait que ce soit filial que ce soit familial et que si ce n'est pas la fille ce soit l'arrière petite fille etc donc là c'est totalement différent oui en fait j'ai aussi schématisé en disant qu'en Asie centrale ça tombait sur quelqu'un sans qu'il y ait de prédisposition il y a quand même quelquefois des familles où c'est héréditaire chez nous il semble effectivement que souvent on cite ces gens-là en disant que leurs grands-parents pratiquaient également des choses étonnantes il est possible que chez nous ça se passe plus en s'appuyant sur les esprits des ancêtres je retourne à nouveau sur la logique de cet environnement d'un conscient collectif où il y a des agrégats de pensée qui sont des esprits ancestraux ou le gène du guérisseur faisant appel carrément à la biologie on a fait un petit peu le tour mais moi j'aimerais bien creuser un petit peu avec Yves Benoît ou demander à Yves de creuser un petit peu le regard de l'ethno-psychanalyse sur le chamanisme quand on voit des gens comme tout à fait passionnants d'ailleurs comme Toby Nathan ce sont des gens qui ont une culture tout à fait différente des psychiatres habituels qui intègrent d'autres cultures pas simplement pour traiter les autres cultures dans leur jouel mais qui intègrent tout ça dans notre système à nous alors ce qui est intéressant c'est que ces gens là souvent en plus sont l'objet de grandes controverses c'est bien le signe qu'ils sont en train de toucher à des points sensibles et importants peut-être effectivement ils ne le touchent pas de la façon la plus rationnelle par moment mais ces gens là soulèvent de très grandes questions de très belles questions Toby Nathan justement fait mettre en valeur toutes les choses qui ont pu exister chez nous sans aller chercher aussi loin il n'est pas du tout nécessaire d'aller chercher au-delà des frontières aussi loin que j'ai été on peut trouver chez nous des choses aussi fortes et vivantes que ce soit ces médiums guérisseurs ou autres avec toujours quand même une grande prudence pour savoir qu'on a toujours le risque de rencontrer les charlatans que ce soit ici au Brésil ou en Sibérie de toute façon on l'a dit une fois pour toute on n'en parle plus mais en tout cas c'est vrai que du côté de l'ethnopsie il y a des recherches à faire tout à l'heure je parlais de maquette pour quelqu'un qui aurait des connaissances en biologie qui pourrait participer à une mesure physiologique des effets du chamanisme mais du côté de l'ethnopsie il y a également des grandes recherches qui continuent à se développer et qui mettent en valeur justement ce cadre dont je parlais tout à l'heure qui j'ai d'ailleurs proposé sous forme d'un schéma analytique qui met en liaison comme un réseau tous les inconscients les uns avec les autres face à un gros inconscient un gros nuage qui est au-dessus mais qui n'est pas un nuage méchant c'est le nuage de cette connaissance collective et mythologie collective mais en liaison avec tout ça il y a également trois autres éléments dont je n'ai pas parlé assez je crois pour construire clairement ce schéma il y a cette nature il y a le temps l'agrégat de pensée qui correspond au fait que le temps va de l'avant et qu'on ne retourne jamais en arrière ça crée également toutes sortes de phénomènes psychiques sur lesquels s'appuie le chaman et il y a également ce qui est hors nature alors là je vais commencer à parler des choses qui sont également contestables c'est à dire du chamanisme moderne que l'on trouve quelquefois dans certaines villes y compris dans des villes de pays très lointains en Corée mais qui peut aussi exister chez nous le chaman maintenant ne va pas simplement faire appel à des objets de la nature encore qu'il doit s'appuyer dessus mais il peut éventuellement se commencer à faire appel à des esprits qui seront les esprits de la rue les esprits du feu rouge de la voiture j'exagère le chamanisme urbain c'est le chamanisme urbain et je crois qu'il ne faut pas exclure ces choses là simplement en faisant attention de savoir jusqu'où la dérive risque de nous entraîner mais il y a effectivement des raisons de penser finalement quand on prend les choses d'un point de vue psychanalytique qu'on a en soi également des complexes liés à la vie urbaine et pourquoi n'y aurait-il pas face à ces complexes des esprits de la ville et des choses qui caractérisent les drames de la vie quotidienne les drames de couple les drames de sa carrière il y a l'esprit de la carrière on peut dire aussi qu'une carrière qu'est-ce que c'est finalement autre chose qu'une construction dans son esprit une construction tout à fait personnelle de son futur de son devenir face à son emploi et son travail c'est également un esprit et tout ça devrait être pris en compte dans une analyse globale car si on exclut certains grands domaines de la vie en disant ah ben non ça ça en fait pas partie parce que c'est trop contemporain trop moderne je crois qu'on s'éloignera d'une compréhension globale de ce que peut être ce chamanisme là j'ouvre un peu la porte vers d'autres choses mais encore une fois il faut l'ouvrir avec prudence non mais c'est normal on avait vu par exemple en Afrique l'art traditionnel qu'on appelait avant l'art primitif maintenant qu'on appelle l'art premier avec des sculptures qui représentaient les totems les ancêtres et tout ce qu'on voulait et puis il y a eu toujours fait par les africains bien sûr ce qu'on a appelé l'art colonial c'est à dire qu'on a vu totemiser et bien des soldats en uniforme des médecins qui soignaient la verrue etc il faut bien que ça il faut bien que les choses marchent avec le temps on ne peut pas toujours être dans les semelles du passé oui oui d'ailleurs au moment où certains autres totems ont été dessinés avec une lance et un bout de fer au bout c'était déjà sans doute quelque chose d'ultra moderne pour l'époque parce qu'on venait d'inventer le bout de fer qu'on mettait au bout de la lance il y a eu à toute époque une assimilation une intégration des phénomènes contemporains je pense que si on peut un petit peu étendre dans une espèce de délire mental tout ça on pourrait presque dire qu'internet également amène une notion d'esprit collectif où les gens retrouvent des pensées qu'ils ne maîtrisent plus mais de temps en temps tout d'un coup sur certains sites on retrouve des choses qui sont en connivence avec ce qu'on a en soi et ça permet de construire quelque chose à plusieurs à distance sans même se connaître c'est également assez mystérieux et probablement digne d'études et alors moi qui ne le connais pas justement Yves je t'annonce Pascal vous êtes là Pascal ? Oui bonsoir 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 Pascal bonsoir à tous donc je vous appelle ce soir pour vous poser la question est-ce que par exemple on peut faire un rapprochement dans le chamanisme avec les chakras qui est un équivalent avec les chakras de l'hindouisme là je suis assez d'accord je pense simplement que les traditions plus du sud les traditions qu'on trouve à partir du Tibet même en Mongolie il y a également un syncrétisme avec le lamaïsme ce qu'on trouve donc chez les hindous et d'autres croyances d'Inde peut être également relié à ce que pratique le chamanisme simplement je dirais que c'est plus structuré d'abord il y a des livres et les gens là-bas ont plus réfléchi à une organisation mentale de ce qu'ils voulaient faire comprendre aux gens et ils ont créé ces idées de canal d'énergie intérieur mais eux aussi font référence à des dieux des déesses il y a également finalement des choses qui ressemblent très bien aux esprits des chamans mais c'est beaucoup plus construit je dois dire que c'est construit de façon respectueuse de l'humain et pas de façon trop dogmatique donc c'est intéressant à suivre également oui dans la tradition hindouiste la géographie des chakras correspond à quelque chose de tout à fait particulier chaque chakra correspond à quelque chose est-ce que vous avez ces mêmes points dans le chamanisme là je vois mal comment vous pouvez faire la jonction il n'y a pas les mêmes points effectivement le chamanisme est moins construit encore qu'il y ait des chamanes qui soignent effectivement par une sorte de digitoponcture donc ils connaissent également des points sur le corps mais ils ne savent pas l'expliquer ils ne savent pas expliquer effectivement où sont telles ou telles sources d'énergie dans le corps où chacun l'expliquera de façon très particulière il en verra un morceau mais il ne verra pas l'autre c'est beaucoup moins structuré Pascal ça répond à ta question oui oui tout à fait j'ai une autre question c'est à dire que moi en vérité il m'est arrivé déjà de sortir plusieurs fois de mon corps mais par les yeux et donc comment dire j'en ai parlé à certaines personnes parfois aussi à l'antenne et à certains invités et ils m'ont dit que c'était quelque chose d'assez rare et qu'il y a même quelqu'un qui m'a dit que sans doute dans une autre vie j'avais été un chaman et en réalité donc le fait de sortir par les yeux bon c'est vrai que bon les yeux c'est l'ouverture la plus proche on ne sort pas par la bouche les yeux on voit tout quoi je veux dire donc je vais me poser la question est-ce que dans le chamanisme il y a des pratiques qui font sortir l'âme par les yeux c'est à dire c'est une projection c'est à dire que moi en vérité mon expérience c'est que je suis sorti de mon corps en regardant quelqu'un dans les yeux je suis rentré dans le sien par ses yeux donc est-ce qu'il y a des pratiques chamanistes qui permettent ça ou alors est-ce que c'est des expériences que j'ai vécues ou il n'y a que moi qui les ai vécues parce qu'apparemment j'en ai parlé un peu autour de moi et donc il n'y a pas grand monde qui a vécu ça les chamanes que j'ai connues avaient tous une petite voilette devant les yeux j'en parlais tout à l'heure aussi donc ils ont peu de liens visuels avec les gens qu'ils soignent ou alors ils s'efforcent de loucher de loucher les yeux de façon convergente c'est à dire les yeux comme si les yeux regardaient les ailes du nez d'accord un peu comme concentrer sur le sixième chakra exactement oui alors ce que vous racontez est intéressant mais effectivement ne fait pas partie de ces traditions de chamanisme dont je parle du chamanisme dont je parle mais ça peut très bien exister par ailleurs c'est tout ça c'est une façon d'imaginer le chemin de son voyage intérieur d'accord tout à fait donc je décris un peu si ça t'intéressait quand je suis sorti j'avais l'impression de poser 200 grammes avec un bien-être hors du commun je veux dire tu es libéré quelque part de ton enveloppe corporelle donc vraiment c'est donc je croyais déjà en la réincarnation bien avant ça mais c'est quand j'ai dû sortir six fois comme ça ça m'a vraiment conforté dans le fait que si je peux sortir de mon vivant de mon corps par mes yeux et rentrer dans le corps d'un autre pourquoi je ne me réincarnerais pas après ma mort ça m'a vraiment ouvert beaucoup l'esprit à ce niveau là au niveau de la réincarnation là je suis un petit peu surprise mais par contre ce qui m'étonne beaucoup c'est votre étonnement lorsque vous dites que ça étonne autour de vous qu'on sorte par les yeux parce qu'au contraire il me semble tout à fait je parle de spécialistes de personnes à qui j'ai parlé sur l'antenne et d'autres personnes oui mais il me semble tout à fait normal de sortir par les yeux parce que lorsque vous sortez de votre corps enfin tout au moins moi c'est des expériences que j'ai vécues je ne suis pas la seule à avoir vécu ce type d'expérience vous voyez vous sortez vous partez à toute vitesse vous voyez le paysage qui défile très vite etc donc il y a quand même une participation même si ce n'est pas la vue réelle de la vue mais c'est peut-être différent parce que en vérité j'ai noté différentes différentes sorties il y a cette sortie là qui est une sortie réelle avec une conscience permanente c'est à dire que je sors je suis bien présent c'est mon corps tout entier c'est mon âme tout entière qui sort et il y a la projection parce que bon entre nous j'ai le chakra du 3ème oeil qui s'ouvre il y a quelques années de ça et il y a une projection qui est due au chakra du 3ème oeil c'est à dire que par exemple à certains moments vous pouvez être relaxé sur votre canapé ou même très tendu genre vous êtes l'après-midi dans un endroit vous faites une sieste au bureau vous avez 5 minutes vous êtes tendu et bien moi il m'est arrivé par exemple d'avoir des projections et où je me retrouvais sur le périph entre les roues des voitures ça m'est arrivé plein de fois et comment dire donc là je pense que c'est une projection qui est due au 3ème oeil alors que là c'est carrément une sortie par les deux yeux vous voyez ce que je veux dire une sortie de l'âme par les deux yeux entre parenthèses en tout cas quelle que soit c'est une expérience qui a l'air intéressante quelle que soit la façon dont elle s'est déroulée je crois que vous recevez une sorte de don qu'il faut travailler il faut quand même en avoir la certitude et le mieux c'est certainement vous vous souvenez tout à l'heure on a parlé d'une chamane bourriade qui disait que ce n'est qu'à partir de 45 ans que l'on peut devenir chaman elle exagérait légèrement mais elle n'a pas tout à fait tort il faut parler de ces expériences et les digérer pendant de longues années avant de pouvoir vraiment en tirer la substantifique moelle et pratiquer quelque chose ou bien espérer voir d'autres choses et je crois que le mieux c'est effectivement de retrouver ses racines d'essayer de comprendre d'où vient tout ça Merci Pascal pour ton intervention Je vous en prie Au revoir Merci Juste un petit mot Yves dans la mesure où très souvent on fait une sorte de confusion entre la sorcellerie et le chamanisme alors qui dit sorcellerie dit sorcellerie blanche et noire etc Est-ce qu'il y a un chamanisme blanc et un chamanisme noir ? Là je vous provoque je connais la réponse Je ne sais pas la provocation c'est très bien comme question c'est vrai que dans le chamanisme il n'y a pas de notion de bien et de mal d'abord donc certains esprits qui peuvent être bien un jour peuvent être mauvais une autre fois et dans les grandes épopées qu'ils racontent on s'aperçoit qu'il y a quelquefois des grands bienfaiteurs qui deviennent d'atroces tortionnaires ou tyrans et c'est la même chose pour le chaman lui-même à un moment donné il peut apporter le bien et puis s'il se canalise mal il peut porter tort ou avoir envie de porter tort mais la croyance générale et je crois aussi une réalité de la vie c'est que les chamanes qui portent tort ça finit par leur retomber dessus donc en fait ils finissent par être éliminés soit parce que les gens ne veulent plus leur adresser la parole ils finissent par perdre leur pouvoir ou les exacerber dans une gerbe de mauvais sort qui finit par les détruire eux-mêmes ces gens-là sont voués à la disparition par le fait de systèmes chamaniques qui s'auto-contrôlent de façon complètement incontrôlable par l'humain il y a un équilibrage qui finit par intervenir et qui sauve la nature et la nature humaine également donc il aurait fait plaisir à Jean-Jacques Rousseau je crois que c'est sur cette belle chute que nous allons nous quitter là Yves c'est pas une chute c'est un envol c'est un envol évidemment chez les chamanes c'est normal alors donc nous terminons ici notre plongée dans le chamanisme merci beaucoup Yves merci Marie-Thérèse de m'avoir permis d'exprimer toutes ces choses que j'ai vécues maintenant mettez-vous à écrire et filmez et filmez merci allons plus loin une émission proposée et animée par Marie-Thérèse de Brosse de Bross de Brosse de Brosse de Brosse Sous-titrage FR ?